et ben voilà c'est bon on est prêt donc qu'est ce qu'on va faire ce soir et bien on va poursuivre le travail de lecture et de tentative d'analyse de la roman vergnat qu'on avait entamé avec les chercheurs du gaon attendez on va faire ça comme ça pour y voir un peu plus clair ce serait bien qu'on ait toute l'image qu'on perde pas trop quand même le détail on avait lu deux chapitres assez important 1 sur la végétalité 1 sur l'animalité auparavant je crois qu'on s'était arrêté juste avant d'aborder les rapports qui sont pas des rapports de conflictualité au contraire mais des rapports de transversalité de mutation de rencontres de conjonction d'hybridation entre la végétalité l'animalité et l'humanité c'est des plans qui n'arrêtent pas de s'interpénétrer dans l'iconographie romane tout à fait extraordinaire et Jean-Claude Bonne, Jérôme Bachet, Pierre-Olivier Dittmar donc les trois auteurs de Le Monde Romand le bouquin que je suis en train de vous lire ces temps-ci par delà le bien et le mal tentent de dégager quelques règles pour aborder et comprendre non pas comme on l'a fait jusqu'ici à travers le temps une espèce d'iconographie puisque ça n'a pas tellement d'intérêt une iconographie c'est vraiment une espèce de d'armoire à bibelot étiqueté proprement où il ya pour chaque image chaque représentation chaque figure une espèce d'assignation à un sens précis à retrouver c'est pas comme ça que ça fonctionne du tout donc il s'agirait du coup de comprendre si ça ne fonctionne pas du tout comme ça d'accord comment diable ça peut bien fonctionner cette production d'image romane et notamment donc le poste d'observation qu'on s'est donné avec eux c'est la statue à romain qu'on peut trouver sur les chapiteaux du douzième siècle en Auvergne particulièrement donc vous avez vu les églises qu'on voit c'est notre dame du port à Clermont-Ferrand c'est Saint-Hecter à Saint-Hecter c'est mozac ou mozart nous deux se disent c'est comment brioude l'incroyable église de brioude bref c'est tout ça c'est un excellent poste d'observation pour essayer de piger quelque chose des particularités de la pensée en fait qui s'anime sous ses productions d'images pour l'instant on a beaucoup aussi à contextualiser c'est à dire essayer de voir quel était le territoire salut louisa quel était le territoire poétique intellectuelle philosophique théologique dans lequel s'inscrivait ce type de production c'est très important parce que si vous suivez un petit peu les lives parallèles par lesquels je vous fais visiter un petit peu la roman bourgogne vous commencez à voir que les transformations matérielles des églises leur organisation sont complètement soumises à certains types de changements politiques et théologiques qui affectent la liturgie c'est pas seulement la vie intérieure de l'église mais aussi la façon dont l'église construit son rapport séculier son rapport avec les fidèles et réorganise complètement l'office la messe en changeant plein de choses dans la façon de l'organiser l'intérieur de l'église etc etc donc ces choses là vous l'avez un peu compris vous les avez un peu comprise pardon quand on a évoqué ensemble la réforme grégorienne et son lent travail de transformation de l'église de régulation de la vie commande de l'organisation la vie quotidienne à l'église mais aussi sur un plan plus spirituel une réforme assez profonde du clergé lui-même dans sa façon d'être dans sa façon de se comporter vis-à-vis des biens de l'église bref tout cet univers là qu'on découvre en bourgogne notamment quand on est tu regardes ensemble les courants clunisiens qui a un effet considérable sur la réorganisation de l'église puis qui est j'irais vent debout aux côtés de grégoire pour la réforme et de ses suiveurs de ceux qui vont poursuivre son travail tout ça nous dit que quand un quand une série d'images s'affirme dans l'espace ecclésial à l'intérieur de l'église elle trouve souvent une cause comment une cause ailleurs qu'en elle même ailleurs que dans des caractères purement on va dire technique de la nécessité de fabriquer une église et de corps et il ya aussi d'autres caractères qui sont importants c'est la façon dont elle s'articule à autre chose dont elle s'articule bas à la vie spirituelle tout entière et à la façon dont elle change contemporainement donc ça c'est des on a régulièrement allié ensemble des des bouts de texte d'acteurs de la scène de la scène chrétienne et l'aclète ecclésiale à ce moment là de la scène théologique donc des gens comme le sujet saint-denis et je vous ai donné comme une comme une espèce de d'évidence à l'articulation de la pensée de hugues de saint victor à celle de sujets pour le programme de saint-denis mais c'est pas une évidence c'est des télés chercheurs qui pas à pas essayer de comprendre sur la base des textes des rencontres entre les gens qu'est ce qui va plus motivé à tel ou tel endroit l'apparition de telle ou telle forme donc là en l'occurrence comment le la collaboration intellectuelle entre eux hugues de saint victor en tout cas l'effet de sa pensée sur sur sujet mais sa façon de penser son église à saint-denis donc je vous ai lu quelques extraits des textes de sujets et sa vision de sa conception de l'image et la beauté dans des consécrations ecclésiées sancti dionysi donc quand il écrit la consécration de son église de saint-denis voilà on doit ça à françoise gaspari donc je voulais pas dit j'en veux rendre à césar aujourd'hui quelque chose c'est à cette femme à sa recherche quand on doit ça voilà son petit jeu je rétablis quelques trucs aujourd'hui quand j'ai quand j'ai oublié de vous dire des bidules voilà excusez moi pour cette avalanche le terme technique truc et bidule vous êtes perdu j'imagine donc c'est à elle qu'on doit ce type de rapprochement et de la même manière que je vous ai lu il n'y a pas très très longtemps un petit extrait de du travail de jean wirst sur sur l'art gothique et je vous ai rappelé que c'est lui qui met le nez sur un manuscrit important pictorine carmine et qui arrive à mettre en lumière l'importance de ce manuscrit la façon dont ce ce texte là a eu des effets réels non négligeable sur la façon de produire des images à son époque donc ça c'est des questions qui doivent nous amener sans cesse à mieux mieux regarder pas seulement les oeuvres elles mêmes mais aussi et bien tout simplement leur entourage qu'est ce qu'il est autour de ces oeuvres qu'est ce qu'on trouve comme comme type d'agitation intellectuelle et comme type de modèle de prototype de penser à tel ou tel moment alors avant que je me lance si il y en a quelques-uns quelques-unes d'entre vous qui ont des petites questions salut claire comment vas-tu faut pas hésiter alors ce soir il n'y aura pas de fait d'hiver glauque là il n'y aura pas de trou crâme médiéval on revient vraiment à nos fondamentaux on revient au chapitre roman au vernier du douzième on va revenir sur nos chapitres alors je vous rappelle un autre truc assez important que j'ai pas noté la dernière fois je devrais le faire à chaque fois c'est ça c'est ce site là ce qui vient énormément compléter le travail du bouquin je suis en train de vous lire c'est le la somme de boulot précis que les trois auteurs de ce monde romand par delà le bien et le malle ont rendu disponible à travers toutes ces églises donc ça c'est le boulot que bonne bachée dit marre ont pu faire lieu par lieu donc ça vient vraiment compléter ça à saint pierre de moza à saint hectare à notre dame du port à saint marcelain de chanteuse église par église il déplie comme ça à travailler extrêmement rigoureux et précis ça vous permet en fait de compléter les lives que je consacre à part de l'albiage mal en voyant édifice par édifice comment ils ont passé un temps extrêmement long à décortiquer chacun de ces programmes puisque l'idée c'est peut-être ça c'est de dégager de de ses agencements de chapitaux quelque chose comme un programme quelque chose comme une façon dont ce qui apparaît être juste un jeu de séquences un peu arbitraire d'image cohabitante pourrait être une assemblée pourrait être un une sorte de congrès de formes qui entre elles produisent plusieurs choses produisent non seulement un itère par un locus pendant un lieu donc un lieu avec son espèce de comment on pourrait dire d'organisation de dosature pour accueillir des fidèles et qui s'impose comme une espèce de forme générale mais aussi un itère c'est à dire un déplacement un cheminement est ce qu'il n'y aurait pas dans dans chacun de ces programmes dans chacun de ces jeux de chapiteaux de sculpture entre quelque chose comme des invitations à se déplacer de telle ou telle manière donc c'est des choses et propositions qui vous sont faites par les trois auteurs pour mieux comprendre la façon dont une église pourrait de façon méthodique se cartographier voilà on a un exemple typique de ce qu'ils ont fabriqué c'est une vraie cartographie quasi thématique de la des chapiteaux entre eux où ils ont classé comme ça une série de de cette qu'on pourrait dire cette type cette type de figure donc les figures motifs qui relèvent de manière claire univoque donc encore avec un seul sens facile à saisir du bien tel qu'il est compris dans la chrétienté médiévale voilà on voyait cette espèce de pastille rouge en bleu les ma de manière univoque les figures qui relèverait du mal envers les chapiteaux végétaux alors vers foncé ou vers clair donc le vers clair c'est un chapitre végétal le foncé un motif végétal dans un chapiteau à figure ou un chapiteau historier etc etc donc ça ils ont ils ont fait cette cartographie pour essayer de mieux comprendre en regardant tel ou tel plan c'est à dire qu'en redistribuant les cartes des chapiteaux entre eux église par église voir s'il n'y aurait pas des lignes générales qui pourraient se dégager dans les rapports des chapiteaux entre eux donc ça c'est un aspect assez fascinant de leur boulot assez précis que je vous invite à découvrir évidemment en allant dans cet endroit lorsque je veux je sais pas si je vous ai refilé lignage et vous le refil je vous invite vraiment à aller perdre votre vie là bas parce que vous la perdrez pas en fait coller ici ce truc voilà c'est bon allez y passez vos journées là bas je pense que vous allez en tirer des tas de choses très très enrichissantes la légende est trop petite je vais vous la montrer ici parce qu'elle est elle est à nouveau présente dans le bouquin donc si on la voit à la fin on la verra peut-être mieux ici voilà la légende comment ça fonctionne voilà là on voit bien leur choix et à chaque fois ils ont rajouté pour pour rendre plus clair plus complexe les cette cartographie des chapiteaux ce qu'on pourrait dire donc des espèces de morphotypes comme ça et dessous des on pourrait dire des identifications donc des que ce soit des figures des personnifications ou que ce soit tout simplement tel ou tel motif donc on a haut pour oiseaux à i pour aigle e pour entre là donc ça peut se combiner comme ça assez intelligemment à ce qui nous permet pas plan par plan ça on le verra sans doute sur certains plans on regardera ensemble à devoir par exemple ici vous avez la cartographie des principales relations qui peuvent exister entre les chapiteaux du sanctuaire et du déambulatoire qui est autour là à clermont ferrand à notre dame du port et on voit une prédominance large quand même du végétal avec quelques motifs ici qui nous reste à déchiffrer donc on voit des vc c'est qui donne donc avec une petite lecture à bas je suis malin j'ai perdu déjà ma page moi qu'est ce que je suis con j'ai perdu mon ah il est là voilà des vc donc vc c'est victoire personnifiée donc on a dans le coeur les différents endroits ou dans des espèces de constructions à dominance végétale puisque c'est ce qui ressort de la chromie les figures qu'on peut retrouver d je suppose que c'est c'est dieu ou est-il à i c bah écoute c'est là c'est un aigle excusez voir et on voit ici donc une floraison de motifs je me suis pas mais j'avais décrypté par rapport pour tous les pour tous les plans donc ça pourrait être quand même un petit peu long mais une fois qu'on a en tête leur cartographie c'est un petit peu plus simple moi je n'ai pas complètement en tête je ne suis pas énormément servi pour l'instant puisque je me suis beaucoup concentré sur les propositions théoriques et conceptuelles donc qui habite la première partie avant de me lancer papa ça viendra dans l'autre partie de ce travail à savoir ces cartographies telles qu'elles sont rendues disponibles pour vous dans les sur le site voilà salut suz comment tu vas salut moteux donc j'espère que je suis un peu clair on va continuer aujourd'hui à l'endroit où nous en étions donc après le chapitre sur le comment dire sur l'animalité on était je crois on avait passé un long chapitre sur les les hybridations qui était assez passionnant et bien aujourd'hui on va continuer dans ces questions d'hybridation quels sont à la fois les processus qui les meuvent mais aussi peut-être les lignes de sens qui les sous-tendent voilà 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 alors de ça je ne vais pas avoir besoin pour tout de suite quelques bouquins pour l'instant on va pas s'y référer donc ça c'est le livre d'enjeux vous parlez tout à l'heure c'est le précédent c'est l'image à l'époque romaine j'évoquais tout à l'heure l'image à l'époque gothique donc je vous encourage quand même à essayer de vous encombrer de ça évidemment ils sont pas très bon marché mais on les trouve de temps en temps en occasion sur ebay ou ce genre d'endroit donc ça vaut le coup de fouiner de temps en temps voir si ce matériel à la base coûteux les éditions serre c'est pas du tout bon marché donc je peux pas vous les conseiller comme ça sera un conseil de chien quand même mais si vous pouvez les trouver d'occasion là c'est combien c'était 310 francs le bouquin alors ça fait combien ça fait de l'ordre du 35 balles c'est quand même un peu énorme pour vraiment les avoir il ya trois volumes en plus donc c'est un peu dur je vous conseille pas de vous jeter là dessus à moi vraiment de commencer déjà vous passionner pour tout ça et d'y consacrer une partie de votre vie voilà donc et mais on va pouvoir revenir au livre parce que c'était ça l'idée quand même est-ce que vous êtes prêts et prêtes vous avez des questions déjà une bonne base dis tu pour une chasse aux trésors ou aux reliques au choix je vais faire une chasse aux reliques clair mais qu'est ce que tu veux en faire il y a eu des temps on les a mangé en partie on les a gratouillé salut blue fame kit bienvenue à bord tu arrives en cours de rute de rute de route ben voilà ça commence bien avec un lapsus sur les chapeaux de roue les chapeaux de route le chapeau de route bienvenue à toi allons-y on va commencer donc à à moza donc une des plus jolies église de cette région qu'on avait un peu visité ensemble dans le premier volet ancien au nouveau les francs à le bouquin noir on va pas rentrer dans ces questions d'anciens nouveaux francs mais d'autant que le dire l'affaire est un petit peu réglé mais c'était évidemment des nouveaux francs qui figurez sur les enfin comme titre sur les bouquins laptop révélateur c'est ça un chap top révélateur je vous sens très en forme là on y va l'usage très cohérent de la végétalisation à moza trouve son pendant dans l'église de chanteuse qui lui est iconographiquement très lié de nombreux motifs présents dans la prestigieuse abbatiale se retrouve ici mêmes animaux même intrication l'homme et du végétal même plasticité de la sculpture mais leur organisation est entièrement repensée la plasticité on avait bien vu ensemble le caractère ductile des formes quelles qu'elles fussent que humaines végétales etc qui sont entraînés dans des mouvements qui chacun à leur manière propose on pourrait dire des principes d'une certaine vitalité à mettre en oeuvre une vitalité de la pierre c'est à dire que le motif de ces figures est à la fois les on pourrait dire les représentations qui sont entraînés par la sculpture mais également les sortes de mouvements de fond qui anime la pierre de certaines façons et qui nous disent quelque chose d'une pensée plus générale sur l'organisation du monde sur son rythme sur sa croissance etc etc merci suisse de veiller sur les calembours c'est gentil les animaux qu'on rencontrait à moza dans un cadre strictement ornemental les griffons les lions les dragons conservent leurs dispositions symétriques mais ils sont ici repris dans le cas d'une historia à tendance moralisante donc ça c'est ce qu'on voit ici on peut zoomer un petit peu sur les deux images qui sont là auquel il est fait référence ils sont à gauche comme vous le voyez ici un griffon et un dragon qui eux ne sont pas végétalisées contrairement à ce qu'on a pu voir à moza on est à chanteuse et on retrouve ici les mêmes figures on entre les deux dragons espèces de basilic monstrueux et une figure visiblement accroupie qui nous fait face une figure humaine comme pour confirmer l'incompatibilité entre hybridation ornementale et historia ces figures ne sont pas végétalisées à chanteuse parce qu'il est ce qu'on entend par là c'est que il ya certaines modalités de l'hybridation qui sont rendus possibles par on pourrait dire des propriétés qu'on cherche à mettre en évidence dans la sculpture à ce moment là mais qui sont pas forcément composibles avec avec l'historia c'est à dire dès lors qu'on a affaire à un fait illustré genre un petit extrait de la bible etc on peut pas tout sacrifier à l'aune d'un désir une espèce d'organicité particulière de la statuaire on conserve un certain régime d'adéquation entre la représentation et ce qui lui sert de mobile pour exister on a vu quand même des limites de cette limite elle même quand on s'est baladé dans la bourgogne médiévale ensemble puisqu'on a pu voir un daniel dans la fosse au lion ensemble qui était sur le même chapiteau représenté deux fois c'est vrai là on voyait un sacrifice de de l'historia à savoir daniel tout seul dans sa fosse au lion et une coup présence de damiel et son contrepoint absolument rigoureusement identique qui semble elle motivé uniquement par le désir de s'y mettre et donc là on peut dire qu'il ya un certain sacrifice bon ça va il s'agit que de daniel mais vous pouvez imaginer que la même chose avec le christ deviendrait carrément sacrilège de fait on assiste donc à un recul considérable de l'hybridation animal végétal dans cette église un seul animal fait l'objet d'une hybridation du reste relativement discrète elle concerne la queue des animaux dans le célèbre chapiteau les porteurs de moutons c'est la figure 59 donc on va aller la voir ensemble donc toujours à chanteuse j'en voilà très beau chapiteau donc de ce qu'on appelle un cryophoros un porteur de moutons je vous avais évoqué en la dernière fois qu'elle était à ou comment ou le cette image l'a trouvé son espèce de cause historique donc aussi ça vous dit on brièvement revenir là dessus mais c'est pas inintéressant la figure on pourrait dire principielle enfin celle dans laquelle vient s'originer cette espèce de de figure porteuse de moutons d'agneaux ou de ou de béliers ce cryophoros c'est au départ une image antique assez courante le cryophoros qui est une figure d'hermès donc hermès vous voyez qui sert pour les romains c'est mercure le messager des dieux mais c'est aussi une divinité bien assez polysémique assez assez riche puisque c'est un guide des âmes un dieu psychopompe qui conduit les âmes vers l'au-delà et pourquoi est-il porteur de béliers si hermès est porteur de béliers c'est parce que le bélier l'animal du sacrifice alors chez posanias qu'on trouve d'ailleurs un mythe un mythe rapporté c'est à dire un mythe local un mythe local d'une petite ville de béossi dont j'oublie le nom parce que des fois j'oublie des trucs et posanias raconte que hermès sauve cette ville en faisant le tour de de ses murailles alors que la ville souffre de la peste qui s'est abattue sur elle il a un bélier ou un agneau sur ses épaules ça dépend des tradictions que vous rencontrez et ça sauve la vie c'est une offrande alors vous pouvez facilement comprendre je suppose que une telle figure va rencontrer un certain succès dans un monde monothéiste où le sacrifice de l'agneau trouve une autre pas un écho dans le sacrifice d'abraham et aussi tout simplement le sacrifice du christ de lui même donc l'agneau l'agneau du sacrifice c'est lui et la fonction de passeur d'âme d'hermès je dirais en rajoute une couche ça suffit amplement pour faire d'hermès au moins figure allemand si vous voulez une espèce de préfiguration potentiel christique ça fonctionne plutôt pas mal d'ailleurs on commence à trouver comment des des proto images du christ sous cette forme autour des quatrième troisième siècle on voit apparaît des figures christianisées donc du cryophoros du bon pasteur christ portant un agneau sur ses épaules et c'est une figure qu'on va retrouver assez régulièrement dans les monuments funéraires l'histoire de l'art chrétien prend sa source dans les monuments funéraires elle commence là et ça reste poursuivre sur les reliquaires il y aurait toute une généalogie de l'art funéraire qui va servir de de matrice à l'art chrétien donc dans des mélanges assez inextricable de on pourrait dire de figuration chrétienne à proprement parler et inextricablement lié pardon à des résidus baïens d'ailleurs pour vous montrer ça j'ai décidé d'aller vous chercher quelques dîmes ça n'a rien à voir ça qu'est ce que ça fait voilà excusez moi ça s'est lancé tout seul donc quelques images qui vont mieux vous permettre de rendre voir ces lieux de passage entre les figures donc voilà un cryophoros assez archaïque qui est grec qui doit dater du cinquième siècle avant l'art chrétienne merci pour le follow godart thème et on va le voir se transformer pas à pain voici une version plus tardive également grecque de cryophoros qui porte ici l'agneau sur son bras c'est pas la figure traditionnelle de l'hermès avec le cryo le l'agneau sur ses épaules en voici une version romaine plus tardive qui est assez élégante et voilà ce que ça donne quand c'est le christ lui-même qui devient le cryophoros voilà ça c'est une version non christianisée voilà en l'occurrence il s'agit pas d'une statue christianisée mais bien d'une statue chrétienne voilà un tableau de champagne par exemple du tardif champagne c'est un peintre français assez génial du 17e siècle voilà donc la référence évidemment c'est ça c'est l'agneau du sacrifice bon ça je pense que vous reconnaissez tous et tout un élément du grand retard de van Eyck qui se trouve à grand si vous l'avez jamais vu franchement ça vaut le déplacement aller à gant voir cette très très belle chose le retable de l'agneau mystique et qui va trouver donc il va avoir toute une histoire longue longue fortune dans l'histoire de la peinture et si vous en avez une version plus tardive peintre par le génie alzourbaran donc un peintre espagnol caravagesque du 17e bref on était là dessus on était sur la figure 59 on retourne j'allais dire à nos moutons c'est le cas de le dire excusez moi j'ai pas pu m'empêcher de l'affaire voilà l'effet d'ornementalisation que provoque cette discrète végétalisation que donc là si vous voulez on peut en avoir un zoom dessus en bas sur la queue du mouton lorsque c'est assez clair que provoque donc cette discrète végétalisation est confirmé par la symétrie axiale qui structure ce chapiteau et par l'absence d'interaction ou dimension narrative entre les deux groupes de figures absolument identiques je sais pas si on les voit bien là mais vous voyez de part et d'autre de la photo vous voyez bien que le il ya un sursaut derrière à l'autre angle de la corbeille fin du chapiteau vous voyez qu'il ya un double de ce porteur de mouton rigoureusement semblable de l'autre côté salut à toi j'ai jasman oui complètement jasman il ya quelque chose qui est assez fascinant dans cette figure mais c'est pas rare le merci pour le follow blue flame kite ou blue flame kitch je sais pas comment on prononce tu me diras évidemment ça fait partie des choses éminemment intéressantes de l'iconographie chrétienne c'est sa capacité à s'invaginer à produire des images à l'intérieur d'images à l'intérieur d'images qui peuvent donner le vertige dans cette aptitude à redoubler le sens dans lequel les figures sont à la fois un dedans et un dehors la figure de marie c'est souvent comme ça à faire aller et venir le monde autour d'elle et en elle dans la vierge et miséricorde ou dans des exemples on va dire iconographique plus saisissant comme des vierges ouvrantes on peut en voir une par exemple musée cluny mais il ya plein de petites statues comme ça qui sont ouvrantes où la voie ouvrir son ventre et à l'intérieur de cette statue de bois il y a une passion avec le christ en croix et sa mère à ses pieds ce qui fait que la vierge est un dedans dehors elle est le jardin et elle est aussi fleur du jardin enfin elle est tout ça à la fois elle est hors tous conclousous et elle est la fleur qui pousse dans le hors tous conclousous elle est le monde est à l'intérieur du monde elle est à la fois l'épouse et la mère de dieu enfin voilà c'est typiquement ce va et bien ces mouvements intellectuels complexes sont une une singularité de la mystique chrétienne et forcément ça a des effets assez considérables vous pouvez l'imaginer sur l'iconographie grande richesse potentiel ne faut pas oublier que le premier mystère de la commande le premier mystère chrétien enfin à part le mystère de l'incarnation en soi c'est évidemment la consubstantialité des postes c'est à dire le fait que la sainte trinité soit une que le père le fils et le saint-esprit soit un bon ça a fait l'objet vous pouvez l'imaginer mais je crois qu'on a déjà beaucoup parlé de longs querelles théologiques pour se résoudre sous une forme doctrinale mais n'empêche que partant d'une telle base si complexe à accepter si difficile à avaler credo quia absurdum est comme disait tertulian et bien on ouvre la porte à une espèce d'infini jeu comme ça de dedans dehors de contenu contenant etc merci pour le follow tantin le financier quel joli pseudonyme absurde donc qu'est ce que je disais donc on parlait ouais de la du caractère double de cette figure aux angles de la corbeille du chapiteau ce chapiteau joue un rôle de premier plan dans l'édifice situé à la verticale de la barrière liturgique il amorce toute une série de chapiteaux dans le bas côté sud où les relations entre les différents existants sont pensées sur un mode particulièrement intense ils nous disent de renvoyer à la figure 41 ce qu'on va faire tout de suite la barrière liturgique c'est celle qui séparait les activités qui séparait la vie du saint des saints c'est à dire le coeur et ce qui se passe derrière de l'endroit qui accueille les fidèles d'accord qui a acquis c'est qui sait comment manifester de façon physique pendant des siècles mais la réforme grégorienne a changé ça donc il ya eu plein d'histoires je dirais de l'organisation de l'église et cette barrière est passée comme beaucoup d'organisation à l'intérieur de l'église d'un statut au départ vraiment matériel organisant physiquement l'église à des statues des sceaux plutôt symbolique à l'intérieur de celle ci mais alors que moza réservait l'hybridation aux animaux et préféré jouer de l'intrication pour l'humain c'est généralement la règle inverse qui nous est proposé ici donnant naissance à deux incroyables images d'humains végétalisés donc là c'est à cet endroit là que ça se passe il voulait nous amener à cet endroit de l'église pour vous montrer à quel lieu de chanteuse où ça se trouvait dans l'église donc là on voit à gauche les deux cryophoros ici on voit cette cette figure prise dans des assemblages végétaux donc les deux figures auxquelles ils nous revoient c'est la figure 42 c'est à dire celle ci on voit là une tout à fait extraordinaire donc qu'on voyait bien sur la photo à cet endroit là c'est celle qui est là dans l'église ok on voit là une peut-être que c'est l'autre qui est là on regarde celle ci d'abord donc voilà des humains étrangement végétalisé là ils ont l'air surtout pris dans des jeux de palmes et de rinceaux mais si vous regardez la jambe droite du personnage qui accroupit devant nous effectivement elle s'achève dans un étrange mouvement de végétalité ici de ces deux figures la version féminine est sans doute la moins troublante de par la queue bifide la chevelure relâchée la poitrine dégagée on reconnaît instantanément l'image de la sirène donc celle ci alors oui effectivement quelque chose il renvoie alors on a déjà un peu parlé ensemble de la sirène je sais pas si vous avez envie que je revienne sur ces questions sur l'apparition de la sirène mais on a passé pas mal de temps là dessus comment dans les lives consacré à l'art bourguignon je vous avais d'ailleurs évoqué aussi à propos des mythes nordiques qui pouvaient avoir eu un caractère d'influence on a parlé de bio wolf on a parlé en fait ce long passage qui allait de la sirène la femme oiseau grecque jusqu'à son apparition en l'espèce de la femme poisson dans l'univers de la représentation chrétienne et je vous avais parlé très brièvement d'un mythe nordique je vous avais parlé de liban la femme poisson mais aussi de l'épopée des deux porchers et j'ai pas j'ai pas pris le temps de vous raconter cette histoire donc peut-être ça vous intéresse d'avoir un c'est un de ces mythes nordiques qui évoquent ces créatures enjeuleuses vivant sous les sous les eaux entraînant les marins qui peuvent être une des multiples causes de ces représentations c'est ça alors le titre est évidemment une espèce de gaélique un peu barbare je suis incapable de vous lire ça correctement mais je vais essayer de lire quand même le nom des or le nom de l'épopée c'est d'achofu onan d'a mais que c'est d'a d hdt partout je suis désolé je peux vous la mettre dans le chat comme ça ceux qui savent lire ça pourront se le prononcer moi je ne peux pas donc on va faire ce qu'on peut ça c'est le titre deux dieux souverains mineurs forai bad derg du monster et okal okne du konoct font la paix après une longue dispute mais leurs porchers respectifs fréux et rusht se prennent à leur tour de querelle et en viennent à jeter chacun un sort funeste sur le troupeau de l'autre ce qui leur vaut d'être démis de leur fonction enragés ils se battent alors sous les formes successives de deux saumons de deux serres de deux guerriers de deux spectres et de deux dragons ils se métamorphose finalement deux animalcules l'un dans la source de coulée en ulster l'autre dans une source du konoct ils y sont l'un et l'autre but par des vaches et ainsi renaissent sous la forme de deux taureaux merveilleux donne le brun de coulée et finngebacht le blanc cornu de konoct voilà voilà donc c'était juste pour une petite piqûre de rappel sur les nombreux récits de figures vivant sous les eaux les figures monstrueuses vivant sous les eaux qui habitent la littérature nordique à cette époque j'avais oublié de vous lire ce petit passage je trouvais ça assez assez amusant n'est pas inintéressant notamment parce qu'il ya un cycle de métamorphose assez complexe qui s'y joue et c'est quelque chose qui se manifeste très clairement dans la statue à roman cette aptitude à passer d'un état à un autre de la pierre à vivre des étapes transitoires du végétal de l'animal de l'onde etc etc à l'époque c'est nordique clair c'est la même chose historiquement alors qu'est ce que je disais de par la queue bifille la cheveur l'achille la sirène m'on aurait tort de s'arrêter à une telle identification qui tient pas compte du formidable développement végétal des faces latérales en fait rien ne permet de déterminer le statut de cette figure qui pourrait tout aussi bien être une femme végétalisée se trouvant ainsi intégré à l'ornatous donc intégré littéralement à l'ornement alors je sais pas si vous vous souvenez de ce dont on de cet aspect là de l'ornement je reviens rapidement là dessus mais c'est une chose qui est vraiment importante à l'intérieur de ce livre c'est de bien penser que l'ornatous l'ornement n'est pas que ornement n'est pas que décor et je rappelle que l'exemple qui est donné à l'intérieur de ce livre c'est que à cette période on parle d'ornement également pour parler de l'âme d'un humain ou de la voile d'une église etc donc c'est quelque chose que vous devez plutôt penser comme un attribut à symbole etc le même procédé ce tout est cas de cause pardon la mise en évidence des caractères sexuels secondaires et primaires est ici patente alors les caractères sexuels primaires secondaires je suppose que vous savez à peu près enfin vous savez de quoi il s'agit mais c'est en tout cas les deux participent au dimorphisme sexuel des espèces dans les représentations notamment la seule différence c'est tant que les secondes ne participent pas directement caractères primaires les caractères sexuels secondaires participent pas directement au système reproducteur contrairement aux premiers qui sont concentrés juste sur les organes génitaux pour faire court savoir un petit peu de combat donc là il ya une affirmation 1 2 de la polarité de la sirène par ses caractères sexuels primaires secondaires notamment le caractère bifide de la queue insiste à faire valoir une espèce comme ça de possibilité de pénétration de l'oeil dans une zone au moins allusivement vulvaire le même procédé se retrouve se retrouve pardon pour le pendant masculin de ce chapiteau une oeuvre unique dans l'art roman sans postérité aucune mais suffisamment marquante pour avoir été copiée deux fois dans l'église de chanteuse voilà c'est cette figure là donc qu'on regarde qui est un cas plus rare alors si ça vous intéresse dans le détail je vous renvoie au site de tout à l'heure 1 et notamment il y a dans ce livre en ligne complètement disponible pour vous voilà et vous avez le chapitre 5 c'est ce qui est noté dans le dans la note pour l'analyse de cette série voire iter et locus chapitre 5 voilà donc vous irez au chapitre 5 2 de ce truc là le site que je vous montre là à saint marcelin de chanteuse vous avez là une présentation de l'édifice mais aussi un travail pas à pas là dessus on note que les panellages de la bac est moins marqué dans les copies que dans l'original puisque le truc a été donné deux fois alors les panellages de la bac que je vous montre de quoi il s'agit sinon tout ça peut sembler du chinois pour vous j'imagine c'est possible je vous épargner le bavardage des commandes des spécialistes qui peut être quand même un peu chiant pour vous j'imagine par la bac vous voyez c'est cette partie supérieure qui à la la donc qui peut faire corps ou pas avec la corbeille selon que elle fait corps ou pas quand on dit encore cette partie supérieure fait corps avec la pierre on parle plutôt d'une abac et si c'est une pièce séparée on parle plutôt d'un tailloir bon pour les détails on s'en fout mais les panellages c'est la manière dont dont c'est creusé ici c'est un terme un peu général si vous voulez pour parler d'une taille qu'on pratique sur une moulure sur un ornement d'architecture pour enlever de la matière et produire une forme décorative comment on dit aujourd'hui on parle de forme extrudée enfin voilà ici on l'épanelage c'est ça c'est taillé un matériau dur par des jeux de pans coupé ou le de chanfrein un chanfrein c'est quand vous limez que vous rabattez vous a rasé une arête ou la saillie d'un angle et la petite surface qui en résulte le pan altéré comme ça c'est ça les chanfreins donc en enlevant de la matière c'est ça l'épanelage de la bac voilà c'est le plus clair j'imagine de ces deux figures la version féminine est sans doute la moins troublante de par la queue bifide la chevelure relâchée tatata alors excusez moi je relis même chapitre même passage je suis désolé la portée de cette figure qui pousse la spiritualisation des corps à des niveaux inédits c'est clair si on la compare avec les sculptures d'édifices antérieurs vis-à-vis desquels elle prend position la figure 44 on voit ici de quoi il est question alors on retrouve donc une figure auquel d'une certaine manière elle vient répondre à côté desquels elle vient prendre place où vous retrouvez la même composition mais là les gens ne sont pas touchés par cette hybridation végétale en effet le chapiteau de chanteuse se penche lui-même comme une reformulation de deux chapiteaux prestigieux il s'agit d'abord des tritons à que végétaliser qu'on a pu voir dans briode auxquels il emprunte l'enlacement du végétal par le coude ainsi que l'hybridation dans sa partie inférieure mais chanteuse j'introduis une différence notable comme pour mieux marquer la différence avec le triton ou tout autre être merveilleux l'extension végétale bien ici prolonger la cheville voire seulement l'extrémité du pied au lieu de se présenter comme la partie inférieure d'un être composite voyons ça de plus près alors voilà ce jeu de cohabitation avec la végétalité l'autre chapiteau mis en jeu peut-être plus fortement encore c'est celui des hommes dans le végétal de la nef de moza dont la position un genou à terre l'autre en avant est reprise très littéralement de même que la présence d'un élément végétal central donc c'est celui qu'on était en train de regarder celui-là en cohabitation avec celui-là c'est marrant évidemment c'est que tout ça appartient aussi à des séries de domaines qui sont fixés par par les usages si vous voulez c'est à dire que le la partie centrale semble renvoyer à ce qu'on appelle une colicole sur un ou un colicole je sais comment on dit sur un chapitre corinthien donc quelque chose qu'on pourrait dire qu'il existe dans la famille des ornements canonique et souvent on a pu le voir la dernière fois des éléments qui appartiennent de façon canonique à l'organisation d'un chapiteau comme l'astragale oui le petit anneau là qui est à la base peuvent d'un seul coup avoir un nouveau statut être intégré de façon nouvelle à la représentation et en faire directement partie mais alors que dans ce dernier chapiteau le sexe de l'homme était caché en même temps que suggéré par une feuille comme on peut le voir ici le sculpteur de chanteuse opte pour un déploiement sans réserve du corps masculin dont les jambes s'ouvrent largement sur un sexe absent donc là vous voyez effectivement un jeu avec cette feuille qui cache et donc à sa manière affirme le sexe masculin est ici on a au contraire une affirmation sur cette figure hybridée hybridée à sa cheville ici une ouverture de son naine sur de son bassin sur un sexe absent l'analyse in situ de cette image d'ailleurs et de ses copies permet d'affirmer que nous ne sommes pas dans le cas d'une figure dont le sexe aurait été mutilé c'est une question qu'on est pas sûr de moi je préfère qu'on précise super salut danimer on notera par ailleurs qu'un chapiteau du musée lapidaire de moza malheureusement mutilé devrait être rajouté à cette série et comporte deux hommes vêtus comme les porteurs de moutons se faisant face et entre eux un important massif végétal et derrière eux deux oiseaux ces figures d'hommes et de femmes végétalisées offrent un défi de taille à l'intellection en se fondant sur les critères formels que nous venons de dégager sur leur ornementalisation symétrisée végétalisée on peut dire qu'elle contribue à faire du corps pris dans une continue tasse avec le reste du monde créé un élément de l'ornatus ecclésial on y reviendra donc par le fait même que ces figures apparaissent prise dans un mouvement d'ordre général qui appartient de façon très très claire et de façon continue à ce qui a commencé sur d'autres chapiteaux se poursuit en eux ils ont beau comment dire être frappé d'un statut différent parce que ce sont des figures qui renvoient de façon anthropomorphique à des créatures donc on pourrait dire qu'ils s'extraient en vérité il faut les penser plutôt dans ce continuum c'est une question qui est je dirais intéressante pour tous les observateurs à l'intérieur d'église parce que on a une fâcheuse tendance je pense tous les observateurs ce qui permet de le dire c'est que les historiens d'art ils ont fait longtemps ça ils ont fait la même chose salut maman ils ont pendant longtemps négligé des tas d'aspects de la peinture et de la sculpture à l'intérieur des églises par exemple un truc que didier berman fait souvent remarqué c'est que on a complètement de l'essai de côté les marmis finiti donc les marbres fin dans les peintures pour s'intéresser juste à l'endroit où on peignait des figures en fait font étroitement partie de tout le reste est souvent elles ont une fonction extrêmement importante à l'intérieur de la peinture raison parfois des fonctions monde je vous ai déjà rebattu les oreilles avec samta apollonia à florence et la fonction de ces marbre peint ces marbre fin pardon et ces marmis finiti à l'intérieur de la scène qui qui est peinte mais il ya évidemment l'exemple choisi par où je vous ai parlé de ceux d'albi qui sont des étranges marmis finiti habité dit du berman s'intéresse aux marmis finiti de frangelico à san marco de la même manière on a un peu tendance et on l'a l'entend fait à négliger les chapiteaux purement végétaux en pensant que les trucs importants qui se passaient dans l'église c'est les chapiteaux historiens quoi c'est ce qu'on pouvait rapporter directement un fait qu'on voulait qu'on a toujours voulu voir comme illustratif d'un sens allégorique symbolique puisque vous voulez et puis où l'illustration d'une scène directe ce qu'on appelle une historien mais là nous sommes plutôt invités à penser tout ça dans une dimension générale un ordre général où il n'y a pas de hiérarchie à établir entre ces différents chapiteaux en tout cas il faut les penser comme un continuum à chanteuse l'exhibition des corps dans leur nudité lignité pardon et l'insistance sur les parties normalement associées à la sexualité attire l'attention sur les forces vitales et génératives de la création les caractères sexuels féminins et masculins sont ici exhibés et reportés dans les extensions végétales de ces êtres sous la forme spiritualisante d'une ornementation qui ne peut se penser sans sa dimension corporelle et matérielle l'absence de représentation des organes sexuels ne suppose pas nécessairement une négation de la sexualité cette physiologie rappelle plutôt certaines représentations contemporaines d'adam et eve avant la chute ou leur nudité désexué mais néanmoins marqué par la différence des genres évoque l'existence d'une sexualité sans tâches possibles au paradis aucun autre édifice de notre corpus ne révèle une pratique de l'hybridation aussi maîtrisée aussi sophistiquée que les deux églises que nous venons de parcourir cependant dans l'intense circulation des formes qui caractérise les églises d'auvergne certains motifs sont cités ailleurs et adaptés aux problématiques locales lequel plus frappant est sans doute celui d'orcival qui suit un parti pris très singulier conduisant notamment à évacuer tout chapiteau historien de l'hémicycle donc l'hémicycle c'est derrière le saint des saints vous voyez il ya une partie une partie plus ronde je voulais on peut regarder ça sur le plan si vous n'avez pas en tête un plan comme ça voilà typiquement vous voyez ici le chevet d'une église s'il ya une nef avec deux bas côtés et c'est cet abside dont il est question donc là vous avez le coeur là l'abside ici vous avez le saint des saints vous avez l'autel majeur eh bien c'est de ça dont il est question donc là dans cette église il n'y a aucun chapiteau historier dans l'hémicycle dans mes souvenirs il ya des églises c'est tout à fait le contraire dans mes souvenirs je crois qu'à sainte radegonde c'est juste à cet endroit qui sont localisés les chapiteaux historiers donc ceux qui représentent des figures des histoires etc etc dans cet édifice l'hybridation est très rare mais particulièrement signifiant donc on est à notre dame d'orcival d'accord salut my name is metto on rencontre ainsi aux deux extrémités de la nef et avec des proportions différentes une figure très étrange au beau milieu du végétal à la tête surdimensionnée et tenant dans chacune de ses mains un bouquet de feuillages regardons ça si cette figure est étrange c'est justement parce qu'elle possède plusieurs éléments d'indiscernabilité et d'hybridation c'est tout d'abord le cas des bras dans la mesure où rien dans la pierre ne permet véritablement de déterminer s'ils ne sont pas aussi hybridés dans le végétal qu'ils supportent effectivement il y a un prolongement comme vous pouvez le voir là entre ce qui ferait tige et dans ce cas là les mains n'ont plus l'air que d'être des anneaux deux doigts autour de quelque chose qui fait complètement corps avec le personnage on n'a pas l'impression qu'il tient des végétaux mais qu'il est dans un état double c'est également le cas de la partie inférieure de ces corps qui se divisent en deux à la manière des sirènes bifides mais dont le feuillage cache ici les extrémités donc deux palmes c'est le nom qu'on donne traditionnellement à ce à ce motif le motif de palme ou palmette on notera qu'une des feuilles tenues par l'homme dans le chapiteau du narthex donc le narthex c'est au contraire de l'acide c'est pas la partie par laquelle vous allez pénétrer dans une église c'est une espèce de pré église une nante église si vous voulez je vous en ai déjà parlé des deux porches à colonnades un peu complexe je vous ai déjà raconté assez longuement l'histoire du narthex je vais pas refaire ça agnès tu es embêté par cette lumière veux tu que je vienne en changer l'orientation dans le chapiteau du narthex se termine par une volute d'angle vous voyez les chapiteaux qui peuvent se finir en volutes c'est assez caractéristique de l'héritage ionien vous voyez ces espèces de chapiteaux vous avez des boucles de part et d'autre donc vous voyez à quoi ressemblent ces volutes s'inscrivant aussi dans la structure générale du chapiteau les doigts des mains de cette figure alors ils ne l'ont pas représenté c'est dommage mais on va essayer de se l'imaginer pourrait être vu aussi comme des collerettes annelées donc c'est l'effet que fait effectivement cette figure celui d'une collerette annelée c'est ce qu'on voit là le caractère très frustre de ce chapiteau c'est quand même un truc assez extraordinaire il faut bien le dire pour celui-là je dirais que c'est à peine un relief on dirait une figure anaglyptique alors que les autres sont quasiment des rondes bosses enfin des sculptures qui se développent dans tous les sens de l'espace celle-ci est assez assez étonnante elle elle est au contraire résumé à très très peu d'attaques de la pierre donc le caractère très frustre de chapiteau pourrait laisser penser qu'il est antérieur aux autres il serait alors plus significatif encore qu'on en ait repris les motifs un peu plus tard dans le chapiteau proche du transept alors ça peut vous sembler étonnant que cohabitent dans une même église à ce point des époques différentes mais d'une part on doit tenir compte effectivement du temps que prennent les choses à se construire mais en dehors du temps qu'elles prennent à se construire il ya le fait que très volontiers quand on édifie une église on remploie des éléments d'église plus ancienne on ne les jette pas il y a des on n'attend pas je dirais la renaissance italienne pour accorder de l'intérêt aux oeuvres du passé elle est trouvée intéressante pour être intégrée à tel ou tel édifice on peut les employer après il ya des raisons on va dire technico pratique c'est difficile de détruire difficile d'évacuer c'est plus simple de l'employé il ya des raisons matérielles et comment et on pourrait dire économique mais il ya aussi des rapports affectifs qu'on ne doit pas écarter ces deux figures placées respectivement dans le narthex et à la limite du transept encadrent les chapiteaux de la nef incarnant sur un mode végétal désormais familier la vitalité propre végétale qui traverse tout cet édifice alors peut-être que l'élément du narthex c'est celui là je crois voilà je crois que c'est ça en fait donc là on peut voir cohabiter les deux figures ah oui effectivement ah bah non parce qu'il était question d'une volute donc ça ne doit pas être celui là côté je ne sais pas en tout cas ces deux figures ont beaucoup de choses à se dire celle-ci et celle-ci je crois que c'est assez clair c'est dans le sanctuaire que la végétation atteint la plus haute intensité se déploie sur l'ensemble des chapiteaux de l'hémicycle une fabuleuse méditation sur le végétal élevé ici un niveau de dignité bien apte à célébrer le lieu le plus éminent de l'édifice de ces huit sculptures une seule comporte un élément animal au plus près de l'axe de l'édifice donc dans le prolongement de la nef je suppose très mal placé ma caméra j'ai l'impression je vois pas si je peux faire grand chose attendez chaque fois que je bouge c'est un peu n'importe quoi j'ai l'impression de vous parler enfin qu'on n'est pas vraiment en face les uns des autres ça doit être désagréable pour vous alors c'est quoi cette figure c'est celle-ci qui serait la seule donc ah ah ce sont des figures d'aigle on l'ira qui frappe les angles du chapiteau sur chacune de ces faces deux oiseaux sont représentés qui tantôt s'entrelacent avec le végétal tantôt s'hybrident avec lui dans un déploiement majestueux voilà on voit des dispositifs de volute un joli jeu de feuilles d'acanthes et les oiseaux aux angles qui semblent plonger leur bec dans leur poitrine comme les pélicans de la légende chrétienne sur les faces latérales les queues végétalisées des aigles s'accouplent en une double feuille superposée qu'encadrent deux colicoles que vous voyez là c'est ces trucs là ces petits jaillissements qui surgissent généralement entre les feuilles d'acanthes se terminant en crosse et un tel et pardon et que couronne une ceinture ici orfèvrée dont la convexité dessine la forme du kalatos voilà je pense qu'ils parlent ils parlent de ça donc le kalatos j'en ai déjà parlé c'est une figure assez courante pour 20 de référence pour pour les corbeilles à l'origine c'était une corbeille donc qui était plutôt une corbeille tressée s'allumine à mer de jonc donc comment un élément gréco-romain un élément antique qui est donc très étroit en bas s'évase papa vers les hauts et c'est un symbole à l'époque en tout cas antique du gynécée donc bien de cet affartement des femmes dans les maisons grecques et romaines et qui est devenu ensuite on a maintenu un certain lien symbolique entre le kalatos et cette origine symbolique donc c'est un lien de fertilité un lien un symbole des saisons aussi si je me souviens bien et d'autres choses symboliquement liées à cette thématique assez vaste d'accord donc c'est cette forme là alors où j'en étais excusez-moi je trouve plus mon truc que végétaliser au chapitre au grand jour du sanctuaire différence de dignité entre les deux espaces papa papa seuls deux autres hibridations se rencontrent dans cette église s'affirme s'agit d'une part des griffons d'apparence physique particulièrement solide qui viennent ici honorer la fenêtre axiale du déambulatoire donc le déambulatoire c'est la partie qui circule un autour de autour de cette fameuse hémicycle du coeur d'accord on l'a vu à l'arrière de l'église tout à l'heure qui est vraiment tout au fond du chevet l'hybridation du que suit en tout point celle de leur modèle et sans doute les griffons font-ils écho sur un mode mineur aux oiseaux végétalisés du sanctuaire qui leur font face donc une espèce de jeu de dialogue comme ça entre entre toutes ces figures donc il disait ouais nulle part ailleurs en auvergne la cointance ornementale entre les habitants du ciel et le végétal ne connaît un tel développement si la mise en ordre et en connexion du monde créé par le biais de la symétrie et de l'hybridation fait l'objet d'une première proposition systématique dans la nef à moza c'est à orcival donc à l'intérieur du sanctuaire qu'elle va trouver cette formulation la plus aboutie d'autre part des oiseaux végétalisés apparaissent également dans le déambulatoire dans cette espèce de coursive à l'arrière à l'arrière du coeur à l'arrière du sein des serbes sur un modeste chapiteau d'angle plutôt rustique en le conformant au chapiteau grandiose du sanctuaire on mesure la différence de dignité entre les deux espaces donc on doit supposer évidemment qu'à mesure que vous voulez placer dans l'église il ya des lieux qui ont un statut évidemment de plus en plus élevé puisque le vous avancez lentement vers le lieu du sacrifice donc devant vers l'hôtel majeur derrière l'arc triomphale donc qui sépare cet endroit du reste de l'église où sont accueillis les fidèles effectivement il ya une espèce de de montée hiérarchique comme ça d'une montée spirituelle aussi à mesure que vous traversez l'église vers des lieux de de plus en plus dignes si vous voulez spirituellement de plus outre la simplification que le petit chapiteau fait subir à son modèle mozaqua on note que des têtes de bêtes se logent entre celles des volatiles bien que leur gueule ne soit pas ouverte elles sont une menace pour les oiseaux comme il en va dans trois autres figures de notre corpus alors est ce qu'on a tous ces oiseaux je crois que oui on a quelques images comme ça 46 on va regarder ce qu'on a en fait voilà la figure suivante qui a orcival où là on arrive à un grand degré de complexité dans la mixité des figures en façon de se croiser de se rencontrer et de de s'agencer et ici voilà les fameuses figures de bêtes qui apparaissent entre les oiseaux et dont il était question le petit bout de texte que que je viens de vous lire je me garderai bien d'essayer de vous dire de quelle bête il s'agit j'en ai pas la moindre idée je pense que si les rédacteurs s'y sont pas non plus risqué c'est que d'une part c'est peut-être pas si important d'autre part ils ont bon de retenir nos coups en matière d'interprétation trop hâtive voilà on a vraiment une très belle efflorescence oiseau végétal bête au sens médiéval de ce terme alors n'est avait tiré par opposition aux pécous et aux animaux domestiques salut elle phari alors tu as fait une musique et un clip d'accord elle phari vient faire sa promo c'est une entrée en matière audacieuse on va dire de plus outre la simplification que le petit chapiteau fait subir à son modèle mozaqua donc les têtes de bêtes se logent entre celles des volatiles voilà bien que leur gueule ne soit pas ouverte elles sont une menace pour les oiseaux comme il en va dans trois autres églises du corpus distil alors est ce qu'on les ressent vraiment comme menace je sais pas c'est mais c'est troublant et c'est assez difficile à dire en tout cas c'est marrant parce qu'on est à la fois dans l'hyperfrontalier ces choses cohabitent dans une jonction donnée par la pierre qui est quand même extrêmement ténue et à la fois c'est vraiment vécu comme une puissante séparation enfin elle semble appartenir à des domaines à la fois intriqué et séparé le travail de reprise du vocabulaire mozaqua qu'on vient de voir à l'oeuvre à chanteuse et orcival est mené d'une manière très proche à saint hectare on y rencontre traité avec moins d'ampleur certaines des hybridations déjà observées c'est le cas des lions des griffons des oiseaux dont les cieux sont aussi végétalisées et qu'on retrouve disposer symétriquement comme à moza mais la création apparaît cette fois sous un jour sensiblement plus inquiétant puisque des animaux comme le dragon le bouc qui était ornementalisé à moza sont traités d'une façon tout à fait nouvelle le dragon est intégré dans une historia donc c'est à dire trouve un prétexte pour exister dans un récit originaire dans une histoire à laquelle on peut se référer ce qui n'est pas le cas enfin là il n'y a pas toujours besoin d'un argument d'histoire pour justifier il y a même rarement besoin l'apparition de toutes ces figures mais de temps en temps ça arrive et là ce à quoi il est fait allusion c'est le combat avec l'ange donc je suppose qu'il est fait allusion au combat avec l'ange de jacob c'est à ma connaissance le seul combat avec l'ange de la bible celui où jacob se voit attribuer son deuxième nom où il va s'appeler israël après sa lutte d'une nuit entière avec un ange il n'est pas dit dans le texte hébreu le mot en je crois n'est pas prononcé mais c'est plutôt les exégètes qu'on en déduit qu'il s'agissait de ça donc le dragon est intégré dans une historiale le combat avec l'ange où logiquement il n'est pas végétalisé tandis que l'homme sur le bouc est désormais associé à l'animal à la lire ce qui lui confère un caractère clairement négatif dans les deux cas ces animaux sont des végétaliser et acquiert la connotation morale négative qu'il possède généralement dans l'art roman ont été intéressants et ce qu'ils essaient de dégager en fait c'est quel degré de permanence on peut rencontrer dans cette espèce de liberté donnée de passer d'un statut à un autre du végétal à l'animal de l'animal à l'humain donc dans les hybridations et à quel moment la statuaire recule les artistes reculent au cours justement conserver une espèce de dignité propre à certaines des figures parce qu'elles s'inscrivent à l'intérieur d'une histoire à laquelle il est fait référence et qu'à ce moment là on se garde de tout faire avec la même liberté on ne les hybride pas j'aimerais bien voir ces dragons dont il est question est ce qui le combat avec l'ange et les dragons c'est où dans le livre j'aurais bien aimé voir ça griffon et dragon non végétalisé à chanteuse est ce que c'est la figure 40 est ce que ça pourrait être ça parce que on parle de chanteuse là ou pas tatata non c'est orsiva là non ben alors je ne vois pas j'espère qu'on les croisera plus tard parce que j'aimerais bien me représenter ces images alors à propos du bouc qu'on ne voit pas pour l'instant sur les chapiteaux on va voir ça il est noté en note de bataille ceci le bouc garde une minuscule barbichette végétale comme une relique de son ornementation ah oui on avait vu ça je sais plus où on avait vu ça un petit bouc avec une barbichette végétale c'était où ça c'est pas ça j'ai des souvenirs de ça effectivement vous y a rien j'ai l'impression que dans un des lives on a on a été voir ces petits boucs à barbichette végétale abc est là je crois que c'est ça exactement et oui je l'ai c'est de ça dont il est question ah mais quand même ça veut dire qu'on a peut-être le combat avec l'ange et le dragon juste avant ou juste après est ce que c'est ça je ne sais pas bon on va rester sur cette image qui est quand même très belle voilà à propos du bouc donc il garde une minuscule barbichette végétale comme une relique de son ornementalisation à moza donc ça c'est l'exemple de moza donc il faudrait retrouver celui auquel ça sert de de matrice dans dans l'autre église c'est à dire on est à saint hectare c'est ça désormais enfin il faut relever que les porteurs de moutons sont ici traités sur un mode à la fois plus dynamique par une position déséquilibrée et plus négatif l'un des deux tire la langue les animaux portés par les bergers ne possède plus la queue végétale qu'ils avaient à chanteuse alors là ça me rend vraiment de plus en plus curieux c'est on est censé être vers les images 50 mais c'est à dire dans ce coin là et on ne voit pas ce dont il est question est ce que c'est ça non c'est pas ça non voilà on s'égare là c'est dommage j'aurais aimé vraiment boire de co-éducation les sculptures de notre dame du port reprennent certains des principes d'hybridation en vigueur à moza donc on a comment on commence à comprendre que moza est une espèce de de matrice qui sert énormément donc des tas d'expériences s'ils sont joués comment ce culturellement conservé de des prototypes ensuite pour les sculpteurs de la région pour les reproduire comme c'est souvent usage quand une belle invention n'est quelque part d'aller déployer déplié interprété multiplié par la suite alors vous dire que vous êtes allé voir le clip en question bon 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 n'embêtez pas trop elle faré qui visiblement a une manière étrange de rentrer en matière mais bon pardonnons lui entre les deux édifices la différence est pas seulement stylistique mais elle est aussi plus fondamentale à notre dame du port donc clermont ferrand l'ivridation joue en effet un rôle nouveau et participe d'un couplage serré liant le végétal et l'architecture c'est ainsi qu'à deux reprises les oiseaux se végétalisent selon une modalité très singulière puisque leurs queues prennent la forme de tiges feuillues et collerettes donc les fameux collicoles suggérant de minuscules colonnes surmontées de chapiteaux végétaux donc ce serait cette figure là voilà on arrive à un truc assez complexe en un point de vue dynamique où la queue des oiseaux on va dire elle est elle subit à une série d'étapes et de transformations quand même assez complexe un tel jeu de mise en abyme du chapiteau j'ai un chapiteau dans le chapiteau effectivement la façon de lire la queue c'est difficile de pas l'interpréter comme l'ossature d'une espèce d'architecture intérieure au chapiteau c'est quand même étrange alors que nous dit la baleine à gauche est ce qu'il existe une version de cette chaîne pour les nuls tu la découvres tu comprends un mot sur cinq mais tu t'accroche bah écoute tu peux poser autant de questions que tu veux la baleine à gauche il ya zéro problème s'il ya un mot qui paraît curieux qui est difficile à saisir tu tapes juste le mot et puis on peut revenir dessus ya aucun problème c'est une chaîne où on papote d'art roman donc certes il ya oui un côté peut-être un peu pointu il vient de l'objet même qui est le livre est en question qu'un livre certes un peu savant mais ça va et bien aussi du fait que ben on est en train de parler de sculpture du 11e et du 12e siècle il ya aucune raison qu'elle nous soit très familière pour décrire ces sculptures pour en parler mais il ya un vocabulaire qui est multiplement complexe à celui qui est ressorti bas au domaine propre à la fois à la roman et bas la vie spirituelle qui l'entoure et puis elle le vocabulaire architecturale que j'essaie généralement vous décortiquer mais oui qui est un jargon parmi tous les jargons et donc forcément on peut on peut se retrouver des fois devant des impasses mais il faut pas vous inquiéter de ça c'est des choses dont on peut causer un d'accord un tel jeu de mise en abîme donc du chapiteau qu'on peut observer ici qui est quand même assez dingue qui s'opère ici par l'entremise de la vie animale est un élément fort d'association entre l'ornement animé et son support matériel nous aurons l'occasion d'y revenir il est à dire que les limites les limites de vitalité ici elles sont difficiles à apercevoir entre celle qui est censé animer la figure en tant que figure c'est à dire de mouvement propre en gros la vitalité d'un oiseau quand on représente un oiseau la vitalité des mouvements de fond qui anime la sculpture en tant que sculpture et là qui propose des compositions sur une architectonique qui leur est propre il ya aussi d'autres formes de vitalité ces fameux lieux transition ces lieux de passage d'un état à un autre qui sont les fonctions qui traversent l'hybridation et la paf on saute comme ça d'un état à un autre mais il ya aussi d'autres faits qui viennent d'être mis en lumière ici c'est là le continuum qui existe entre l'architecture de l'église elle-même et à l'intérieur d'elle tout ce qui joue et qui s'y réfère ça c'est un truc qui continuera largement dans l'art gothique et jusqu'à l'art baroque c'est à dire comment des mouvements d'ensemble contaminent le mode de procession des figures à l'intérieur d'elle dans l'art gothique les jeux de maçonnerie par exemple des grands retables en bois sculpté renvoie évidemment à l'architecture gothique de l'église dans laquelle ces retables sont pris donc il ya un dialogue du dedans dehors encore un qui se poursuit comme ça qui s'invagine et c'est quelque chose qui est constamment à observer à l'intérieur des églises jusqu'à un état maximum de cette espèce de circulation des forces dans l'art baroque il ya des prémices à ça moi je vous ai déjà montré des prémices au sacro monte donc c'est à dire au 16e siècle bien avant l'âge baroque où on peut voir sculpture peinture architecture se mêler complètement dans les productions de gaudencio ferrari ou d'un seul coup on se rend compte qu'on peut plus établir de limites entre le pain le sculpté l'architecture et voilà alors est ce que les sculpteurs étaient des créateurs ou des exécutants alors c'est une question à la fois simple et complexe parce que c'est tout ça à la fois c'est à dire que à mesure qu'on observe un ensemble live après live la roman on se rend bien compte qu'il ya un degré de liberté considérable qui est accordé aux artistes pour produire des formes à l'intérieur des églises quoi qu'on ait voulu pendant si longtemps en avoir une nature tu vois très analogique ça si c'est là c'est que ça veut dire ça etc etc donc une espèce de d'image selon laquelle les sculpteurs auraient des comptes à rendre à un sens sous telle ou telle forme pour autant ils sont pas d'une liberté absolue au sens où ils répondent à des questionnements qui se développent à l'intérieur de je dirais d'une iconographie générale en tout cas d'un mode de production des images avec oui du sens avec une organisation et aussi tout simplement parce que on doit pouvoir supposer si on s'en rend bien compte quand on lit comment sujet quand il écrit son déconsécration les avait les frêtres ils ont une idée ils ont une vision précise de ce qui leur semble digne d'être représenté dans une église une certaine idée de la floraison de certains sens qu'ils cherchent d'autres qui vont proscrire selon qui ils sont selon leur axe théologique sur leur compréhension du christianisme leur compréhension aussi de de ce qui est important de de rendre sensible à l'intérieur de l'église de rendre visible donc il ya un mélange constant entre cette liberté d'action c'était quand même des artistes qu'on pouvait parfois faire venir de très très loin la baleine à gauche là que on n'attend pas là comment dire on n'attend pas du tout la renaissance pour faire appel à un artiste qui habite très loin pour venir faire un truc à l'intérieur d'une église on se rend bien compte c'est pour ça qu'on parlait ensemble dans les lives consacré à la roman en bourgogne donc pas en auvergne on se rendait bien compte que s'il y avait des artistes catalans qui avaient été invités en bourgogne pour bosser dans telle ou telle église comme à burnan par exemple bah c'est tout simplement ce qu'ils étaient reconnus pour leur travail qu'on aimait leur travail ici on se rend compte que si les artistes qui ont créé une sorte d'école plastique à mozac comme ailleurs à peu près au même moment un mec qu'on peut nommer pour le coup en tel ami dans le nord de l'italie produit lui aussi une certaine façon de créer de la sculpture de ces gens j'irai ils ont un statut artistique reconnu par leur entourage ça veut pas dire que le mot artiste comment et pas et prononcer dans les mêmes termes après ça c'est des choses qui séparent les historiens je vous parle souvent de jean virst et je vous parle aussi des gens du gaom ils sont pas tout à fait d'accord sur sur le fait qu'on considère à tel ou tel siècle comme artiste un sculpteur ou un enlumineur pourtant il ya un nombre de caractères considérable mais bon là je pense qu'on touche plutôt à un problème épistémologique c'est à dire un problème lié très directement à notre façon de considérer de construire d'organiser de prolonger la catégorie art à travers les siècles et du coup produire des modélisations qui font rentrer des choses qui en s'étamorphose assez considérablement notre capacité mais juste à à y voir clair dans les statuts donc c'est pas tant un problème d'époque j'ai pas le plan le problème de l'époque qu'on observe que de la nôtre aussi donc ça est un peu compliqué on peut dire que statutairement en tout cas l'idée qu'une identité qu'une singularité produise des formes dans laquelle elle s'épanouit dans une certaine liberté qu'on puisse la reconnaître pour ça et qu'on puisse l'inviter à produire des oeuvres à l'intérieur de telle ou telle église il n'y a pas à en douter voilà et de ça on pourrait dire oui on a affaire à une pensée de l'art d'une certaine façon en moins en quelques termes semblables à ceux qu'on développerait aujourd'hui après bon il faut ajuster et réajuster pour mieux comprendre alors c'est quoi ta question d'animaire est-ce que serait correct d'imaginer quelque chose comme sculpte nous pour notre église au chapiteau la belle variété du monde créé par exemple et le sculpteur fait un tas de plantes d'animaux entre menées à son mais bien sûr je crois que tu touches à quelque chose qui nous approche de la réalité tout en ne niant pas l'idée d'une supervision moi ça aussi c'est des questions qui opposent par exemple j'enviens au gamme mais jusqu'où on peut parler d'un programme à jusqu'où le programme des chapiteaux dans telle ou telle église que comment que ce soit à mozac ou que ce soit à cluny ou que ce soit à saintes jusqu'où tout ça est chapeauté par une vision je dirais avec à peu près la même certitude qu'on peut dégager des discours de sujet sur sa façon de considérer saint-denis à ce que c'est tout le temps là est ce que c'est vraiment très directeur très programmatique c'est difficile à dire parce que quand on étudie des choses pas un peu plus tardif un peu plus tardif pardon genre un tableau du 15e siècle comme le couronnement je prends un exemple simple parce que je connais le préfet je n'ai pas lu tant que ça de préfet mais donc je connais le préfet qui est celui du couronnement de la viage d'anguère en carton à villeneuve les avignons un exemple très connu mais il est pas mal parce que on peut bien voir l'écart qui existe entre le préfet c'est à dire si tu veux tous les détails de la commande la façon dont on formule à l'artiste les désirs qu'on a qu'il paye ceci plutôt que cela et la liberté qu'il prend pour y répondre enfin l'écart dont qui existe entre l'action de anguère en carton et la façon dont on lui demande des trucs bon là on a un exemple typique de une commande une réponse qu'est ce qui se passe là pour tous les trucs dont on parle on n'a pas de prix fait on n'a pas de programme on a des hypothèses de travail on a des façons d'approcher le stature et d'essayer d'y comprendre quelque chose fatalement il faut du temps pour essayer de savoir réellement à quoi on a affaire il ya des milliers des milliers de manuscrits qui n'ont pas encore été déchiffrés qui n'ont pas été traduits et à mesure qu'on les découvre on apprend des petits trucs on apprend des trucs sur l'environnement intellectuel et poétique qui présidait à la vision par exemple des animaux au 12e siècle et ça aide ça aide à comprendre des trucs dernièrement on a lu ensemble l'apologie à guillaume de saint-thierry de commande de bernard de clairvaux et on pouvait comprendre mieux ce qui lui l'opposait à la statuaire sous telle ou telle forme et mieux comprendre à quoi pouvait ressembler une querelle de théologiens sur la façon de penser le lieu ecclésial de penser l'église et tout ça correspond à certaines visions donc c'est au cas par cas après qu'il faut réfléchir c'est là on le fait région par région c'est pas mal c'est assez simple qu'en bourgogne de voir des fondamentaux en auvergne de voir des fondamentaux et on peut mieux comprendre ce qui circule d'une église à une autre ce qui nous aide à y voir clair dans des constantes des permanences et à travers elle on peut mieux comprendre ce que serait si on n'a pas tel ou tel programme au moins une certaine idée générale de directive et de vision à tel ou tel moment voilà on peut pas vraiment avoir plus de matière pour l'instant mais je ne doute pas que si on ne s'autodétruit pas dans dix ans eh bien on aura le temps de déchiffrer encore quelques manuscrits alors ce lien entre les différentes manifestations du monde ont créé fait l'objet d'une remarquable invention de sculpteur sur un chapiteau représentant une tête de bovidé prise dans le végétal alors où est-elle c'est censé être là ah oui je la vois je vous laisse quelques secondes à essayer on dirait vraiment où est charlie quoi c'est alors qu'est ce que tu dis d'animaires pour la période moderne que tu connais le mieux pour les mails d'église parisienne même dans une période tendue pour les mails m a y s qu'est ce que c'est tu peux me dire même dans une période tendue par les jansénistes les églises jansénistes n'essayent même pas d'ordonner dans le détail la composition des tableaux pour faire passer un message théologique précis alors qu'on pourrait s'y attendre ah d'accord dans les commandes ok ça s'appelle des mets alors là on touche à on va quand même loin dans l'histoire on avait passé au 17e siècle on pourrait en parler à un moment mais là c'est compliqué en plein sur la roman il ya déjà eu un live enfin une série de live consacré à ces questions on a pas mal bossé sur les rapports un peu tendu entre jésuites et jansénistes et à tout ce qui va découler poétiquement de ces deux écoles l'école de port royal et de leurs opposants pas seulement en termes poétiques on a un peu parlé d'image on n'a pas tout à l'heure on a regardé un champagne donc on a vu un petit aspect mais ça dépend qu'est ce qui est dans quoi c'est à dire les tableaux enfin comment on pense la présence de la peinture dans les églises et les pinacothèques effectivement j'ai peine à imaginer comment ah je vois de quoi tu parles animère je suis elle et amiens très bien ça y est je vois de quoi tu parles on a peine à imaginer un programme comment on pourrait dire ça anticipateur de ce qui va se passer et notamment parce que la question de la collection de l'agencement des tableaux entre eux enfin tout le statut de la peinture a énormément changé au 17e siècle donc la façon dont une peinture va être conduite à un certain moment à rejoindre une église on est très loin des questionnements qu'on est en train de se poser en ce moment qui est la consubstantialité en fait entre les oeuvres et le lieu des oeuvres c'est à dire entre les chapiteaux et l'église donc on parle un peu d'autres choses c'est difficile de l'aborder dans les mêmes termes quand on met effectivement je vois enfin de quoi tu parles j'avais complètement oublié leur nom c'est gentil de me rappeler ça oui c'est un truc très spécifique alors moi j'ai vu ça qu'à amiens mais peut-être parce que c'est le seul endroit où ils ont été commandés effectivement c'est des trucs très curieux je sais pas si c'est magnifique ou hideux il y a un peu de tout il y a une exposition rétrospective qui leur a été consacrée on a eu la chance d'être à amiens une année où ils en avaient sorti énormément ça m'a laissé perplexe j'ai vu ça il y a seulement deux ans et je suis pas encore prêt à en penser quelque chose mais à moi c'est un cas un peu spécifique ouais mais il n'y a pas de mais c'est moi qui commande si c'est très drôle autant pour moi j'essaie de réfléchir à ce qu'étaient ces tableaux j'essaie de me les remémorer ces tableaux gigantesques très complexes qui fourmille de détails et qui rendent compte à proprement parler vraiment de la vie institutionnelle de cet endroit annuellement donc on est sur un cas vraiment un cas particulier donc il faudrait l'étudier je dirais d'animaires avec des outils particuliers du coup adapté à ses figures à ses représentations à leur statut mais là pour le coup je suis vraiment pas compétent pour en parler j'ai découvert ça il ya deux ans voilà ça viendra mais pour l'instant tu sais là je suis au 12e siècle donc ça ça va être différent alors vous l'avez vu le bovidé ou pas regardez ça il est là il était là voilà tout à fait étonnant ça cet animal étrange qui engoule une tige est littéralement traversé par la végétalité puisque ses oreilles se prolongent en ramures feuillues dont les extrémités se confondent avec des volutes d'angles tout en inversant le sens de l'enroulement cette étonnante trouvaille témoigne de la façon dont l'hybridation permet d'associer l'animal avec le végétal les ramures avec les rameaux et avec la structure qu'on dirait architectonique du chapiteau donc sa constructuration propre si vous voulez qui le définit en tant qu'ossature singulière dans la mesure où ces volutes expriment formellement au moins une fonction portante voilà même si ce n'est pas à proprement parler elle qui porte elles évoquent le fait de porter et elles sont au point d'appui de la portance enfin il faut rappeler le caractère particulièrement ambivalent de l'association entre l'humain et le végétal tel qu'elle s'exprime à saint hectare ou à notre dame du port alors on passe à la figure suivante les ramures tu vas pas t'y mettre aussi minamia alors que tu voulais dire c'est que même si des prêtres en mode conflit théologique n'ordonnent pas aux artistes une propagande précise à faire passer dans leurs oeuvres on imagine que les commandes au moyen âge n'était pas forcément très contraignante pour les artistes c'est on peut c'est trop compliqué d'extrapoler d'animaires parce que des fois dans les directives les liens entre artistes et commanditaires en vingt ans ça bouge quoi et du coup c'est pas la même chose par exemple de peindre à florence au 15e siècle avant et après savonarolle donc je pense que c'est trop compliqué d'avoir un discours général sur les rapports entre artistes et commandes à travers les siècles je tu vois c'est insondable en fait alors donc voyons ces fameuses figures dont il est question là mais c'est des questions très intéressantes évidemment d'une manière générale la question la question des invariants qui légitime le fait qu'on parle d'art à travers les chèques pour parler de choses aussi différentes nous oblige régulièrement à nous poser la question qu'est ce qu'on fait rentrer dans notre questionnement voilà est ce qu'on fait rentrer ce que tu es en train de faire la sociologie des oeuvres est ce qu'on y fait rentrer juste des problèmes d'architecture ou de plasticité est ce qu'on y fait rentrer des problèmes comment financier ou des problèmes d'organisation du discours de la rhétorique des relations entre forme image et formes formes texte quelles sont les constantes en fait qu'on va choisir pour commencer notre questionnement est en fait ce questionnement le problème c'est qu'on le fait toujours à rebours on le fait depuis un caractère définitionnel de l'art dans lequel nous nous sommes établis à le penser bien c'est ça les choses extrêmement compliquées donc voilà les chapiteaux en question il y en a deux celui-ci donc on retrouve un surgissement de tête animale dans les floraisons ici et celui-ci très curieux également carrément une tête d'animal vient frapper le coeur d'une plante comme si réellement on avait affaire à un animal fleur un mammifère fleur un lion marguerite ou quelque sorte on retrouve ainsi sur l'un des chapiteaux les plus exceptionnels du premier édifice donc c'est un hectare des hommes végétaux tout à fait proches de ceux de brioude alors ce qu'ils disent c'est que le chapiteau de saint hectare reprend certains partis pris en place à brioude avec une assistance sur la différence d'âge entre les deux personnages que vous voyez ici et l'épanolage très vif de la bac donc c'est un mustaï de la partie supérieure dont je vous parlais tout à l'heure oui un lion au tournesol exactement leur nudité le déploiement fertile de leurs extensions végétales et la manière dont leur corps supporte l'édifice font de ces créatures l'expression la plus positive des forces vitales de la création à saint hectare cependant la belle croissance végétale est comme tempéré par la présence d'un masque inquiétant entre les deux hommes plus encore dans la reprise de ce même thème à notre dame du port donc ce qu'on observe là les corps ne sont plus nus mais vêtus et s'hybrident entre eux au centre leur union se prolongeant d'une créature totalement hybride doté d'une tête qu'on peut qualifier de bestiales à l'autre extrémité de leur corps leur mollet donne naissance à une végétation associable à celle de la chute sur le chapiteau voisin de l'hémicycle donc ils s'y associent on va dire par ricochet de sens avec un chapiteau un peu plus loin on mesure ici l'ampleur de l'écart séparant ces figures inquiétantes de celles paisibles des premières images de notre série non seulement il peut plus être question ici de spiritualisation du corps humain donné dans sa nudité idéale mais c'est une vision singulièrement plus ambiguë de la continuité au sein de la création qui est ici avancée que signifie ces masques qui dans ces deux édifices apparaissent au beau milieu des formes végétalisées étonnantes énigmes que celles de ces figures traversées par le végétal qui peuvent aussi bien en sortir que le craché et qui peuvent procéder autant de l'humain que de l'animal ou du diabolique présent à quatre reprises à saint hectare et deux fois à notre dame du port ces masques sont à même d'exprimer toute une gamme d'attitudes vis-à-vis des forces de la création depuis l'évocation heureuse et la vitalité jusqu'à l'expression plus angoissée de forces perçues comme dangereuses alors que sont ces masques il y en a quelques exemples ici vous êtes à saint hectare on va la regarder d'un peu plus près et pour celle de notre dame du port donc à clermont ferrand on est pratiquement dans le gorgonéon on est dans le le masquet rusque de méduse étrange c'est très beau à la fois grotesque et inquiétant et le deuxième le fameux lion tourne le sol l'intégration de celle ci dans l'église a très certainement pour fin rassurante de canaliser ces forces ils ne peuvent se comprendre seuls et ne prennent sens que si on les replace au sein d'un ensemble de chapiteaux et dans le lieu de l'édifice qu'ils viennent connoter donc à quel endroit de l'église ces forces sont agis à travers ces figures et distribuent si vous voulez des variétés de sens à l'intérieur de votre de votre déplacement de votre fréquentation de cet espace et comment entre eux ils tissent un réseau de forces sous tendance finalement la création néanmoins on tâchera de pas oublier que ces inventions formelles dépourvues de toutes références textuelles enfin jusqu'à preuve du contraire réagissent avec vigueur les unes par rapport aux autres proposent des solutions plastiques contrastées et prennent des positions fermes pensant à leur manière expressive le monde dans lequel elles s'inscrivent une dernière réflexion nous invite à considérer l'hybridation sous un angle plus complexe non seulement en tant que image d'être hybride qui reste malgré tout des représentations dont par exemple une licorne c'est une image d'un être hybride donc c'est une image qui représente un être hybride mais en tant que image hybride refusant autant qu'il est possible leur autonomie pour mieux s'inscrire et se fondre dans l'architecture ce qui est donc autre chose nous avons déjà observé comment le monde animal pouvait évoquer des éléments relevant de l'architecturale et parfois s'hybrider avec eux c'est le cas des oiseaux dont la queue se faisait colicole à l'image d'une colonne couronnée d'un chapiteau donc on a vu tout à l'heure un maximum d'hybridation avec l'architecturale mais j'y retourne parce que c'est vrai que c'est un exemple tout à fait stupéfiant voilà c'est ça c'est aussi le cas de la tête de bête dont la ramure modifie et affecte la structure la structure pardon qu'on a dit architectonique des volutes du chapiteau donc là j'en reviens à cet espace là cette chose là la tête de taux outre ces exemples animaux on est frappé par la multiplicité des jeux sémantiques des jeux de sens et plastique qui tendent à faire du corps humain un élément architectonique donc un élément structurant si vous voulez fidèle à la logique analogique de cette époque donc une chose et une autre se renvoie l'une à l'autre des on pourrait dire des échos de sens ou de forme pas forcément du sens ça peut être des échos morphologiques des échos de ligne de construction etc fidèle notamment aux idées de correspondance entre microcosme et macrocosme qu'elles supposent donc là on doit penser aux harmoniques qui sont supposés existé depuis bien longtemps dans dans les compositions qu'on a pu voir les compositions je veux dire textuelle intellectuelle des relations entre le divin et sa créature entre l'homme et même l'organisation matérielle du monde souvent pensé sur un régime musical l'architecture déborde de jeux de similitudes entre le corps humain et les éléments architecturés outre la comparaison fréquente entre l'église elle-même et le corps humain on se rappelle qu'isidore de séville expliquer le terme de capitelum chapiteau par le fait que ce dernier constitué la tête des colonnes isidore j'ai pas cessé de vous en parler mais bon c'est assez important d'y revenir donc isidore de séville c'est vraiment assez fondateur j'irai de toute une histoire encyclopédique sur un mode qui est d'abord un mode de compilation certes mais aussi un mode interprétatif qui lui est propre qui est celui de trouver une organisation du sens depuis l'étymologie des termes des fois il tire l'étymologie dans des endroits vraiment bizarre mais ça a été très fécond par la suite ça a été une source j'irai d'ironie plus tardive quand on a voulu moquer le moyen-âge mais en vérité ça a beaucoup servi pour construire des méthodes finalement des enquêtes sur le sens moi j'ai du mal parce qu'il est en train de s'éteindre des enquêtes sur le sens par la suite donc je sais pas si vous voulez que je vous fasse un point sur isidore mais je crois qu'on l'a déjà fait deux ou trois fois c'est peut-être pas utile qu'on aille dans cette direction mais bon moi je leur annumé plus tard parce qu'il a décidé de me casser les pieds à plus tard salue la baleine à gauche mais merci de rien you're welcome donc on retrouve ça donc dans ces étymologies cette espèce de donc c'est dans le livre 15 on avait lu des extraits des étymologies puisque c'est intéressant évidemment et ça je vous invite à le faire de façon systématique retourner au texte ne vous satisfais pas du fait qu'on parle toujours du moine théophile et de son livre des arts divers allez choper le texte il existe il est traduit et c'est beaucoup plus excitant de voir directement ce qui au 12e siècle pouvait servir de matrice à produire des images ou pour isidore au au 7e siècle pour le coup donc à isidore on est en plein alors on n'est pas encore dans les périodes dont je vous ai parlé la dernière fois quand je vous ai parlé des béatous de liébana on est un peu avant on est un peu avant la chute de l'empire visigo et un peu avant l'invasion arabe donc c'est une autre époque une autre histoire mais c'est une époque de fragilisation terrible de l'empire visigo c'est le moment où il est en train de s'effondrer donc à cet égard les nombreuses têtes qui apparaissent de manière isolée dans les chapiteaux pourraient bien valoir comme jeu sur les signifiants donc on retrouvait des sortes de calembours puisque c'est comme ça que fonctionne beaucoup la pensée d'isidore de séville par calembours finalement les jeux sur le signifiant comme les affectionne tellement le moyen âge des capitats dans les capitels donc des têtes dans les chapiteaux de façon plus précise l'une de ces têtes incluse dans un chapiteau de chanteuse je vais vous le montrer on va la regarder je pense que c'est celle-là dont il parle pas forcément celle là c'est peut-être plus plutôt ça je pense on va voir à moins que ce soit celle là elle a l'air assez intéressant est ce que c'est ça en lieu et place du dé donc cette espèce de petit point généralement marqué par un fleuron semble se fondre dans la pierre ou en émerger la bac donc cette partie supérieure pour l'occasion dédoublée vient comme cindre d'un bandeau le front de la tête barbu et suggérer une étonnante continuité entre l'humain et le minéral vous voyez ce qu'ils veulent dire ça c'est hyper intéressant ils sont ils ont remarqué ce dont je vous parlais tout à l'heure quand je disais oui il y a des éléments structurels conventionnels qui prennent un autre statut quand le sculpteur ou la sculptrice par ailleurs vient jouer avec commence à tailler la pierre et à faire de la de la bac ou ou de la stragal un élément on va dire du décor lui-même et plus simplement une sorte de motif imposé pour constituer une colonne et là la séparation de la bac que vous voyez ici vous voyez qu'il ya une partie qui vient cindre le front de cette figure du coup ça lui fait appartenir ce visage à un autre régime que celui de la simple représentation d'une tête mais vraiment quelque chose dit consubstantiel à cet endroit là une telle intimité entre l'humain et l'architecture notamment dans le cas de ces corps qui n'agissent pas et ne s'inscrivent dans aucune historia donc en qu'ils n'ont pas de légitimité qui serait tiré d'un texte pour exister est sans doute la manifestation la plus littérale du caractère vivant et animé des pierres de l'église certaines figures plus complexes dialogue plus précisément encore avec l'aspect architectonique du chapitre 2 c'est singulièrement le cas d'une série de personnages que la tradition a peut-être trop rapidement qualifié d'atlante c'est à dire employer un terme antique on pourrait dire d'un élément obligé de l'architecture comment antique gréco romaine donc d'assigner à cette figure qu'on est en train de regarder bas une vocation à notre retour peut-être par un péché d'analogie comme un sursaut à cet endroit là d'antiquisme un goût pour l'antiquité comme il y en a à travers toute l'histoire de l'art chrétien on n'attend pas la renaissance pour pour vivre des moments comme ça de retour à l'antique il y en a eu régulièrement dans l'histoire effectivement il ya un goût pour l'antiquité à ce moment là aussi et du coup bas rapidement on a rabattu l'apparition de ces figures vers un statut particulier celui des atlantes et à ces figures qui servait de de support les thélamont les atlantes au temple gréco romain ce terme ne leur convient guère dans la mesure ils font pas explicitement le geste de porter un élément d'architecture de fait l'assignation de ces figures à ce référent antique et problématique et potentiellement source d'erreurs mais pour fautif qu'elle soit cette terminologie n'en est pas moins suggestive ces figures évoquent en effet une dimension architectonique et constituant ça on va le voir des médiations expressives des forces jouant sur le chapiteau toutefois à la différence des images antiques d'atlas et des atlantes nul pesanteur n'est sensible dans ces figures gracieuses et légères aucun geste de soutien laborieux n'est perceptible et c'est uniquement la disposition soignée des corps qui leur fait exprimer de façon privilégiée l'équilibre des forces présentes dans l'édifice pour le saisir il est indispensable de considérer l'épanelage très particulier du chapiteau voyons le chapiteau exemplaire de moza donc cette épanelage donc cette façon de creuser la matière qu'on voit ici par exemple la bac donc cette partie supérieure ça s'écrit comme ça je vous le remets parce que je vois que le suisse fait des calembours voilà une à bac et en architecture c'est vrai que c'est un astragal faut pas que j'oublie la bac est extraordinairement creusé au centre de chaque face en sorte que les figures humaines placées sur les angles du bloc sont particulièrement mises en valeur tiens ça ça renforce leur caractère de saillie si vous voulez leur posture est d'ailleurs très singulière la position pliée des jambes genoux à terre permet au buste de s'épanouir sur presque toute la hauteur de la corbeille dans la corbeille c'est la partie sculptée du chapiteau du bas vers le haut l'écorce s'autonomise progressivement du fond de taille jusqu'aux têtes qui sont quasiment traités en rond de bosse donc on doit c'est la sculpture au sens où tout le monde l'entend c'est à dire non pas en bas-relief mais partant dans toutes les dimensions voilà on voit bien l'effet de saillie très fort que la tête fait avec son fond de taille la bac repose directement sur elle comme le ferait un tailloir sur un chapiteau donc si on avait une pièce supplémentaire posée je vous ai dit la différence entre tailloir et abac c'est ça la bac fait fait partie directement de la pierre elle est prise dans le même bloc là où le tailloir est une si vous voulez une espèce de dalle carré posée sur les chapiteaux dans la série des pièces de soutien de la corniche de la charpente etc un rameau végétal ce superpose au point précis de cette conjonction des forces venant le consacrer par son ornementalité voilà regardez ce qui se passe au niveau des boucles par exemple du cheveux voilà on va y arriver ces images représentent des hommes nus et suggèrent des collègues et des chapiteaux c'est à lui une âme bibi ce sont des figures qui par leur corps et leur posture non seulement personnifie et fictionne la fonction de support de ce morceau d'architecture mais aussi la sublime en lui donnant un corps ces sculptures travaillent avec une remarquable intensité le lien entre l'image et son support leurs traitements manifestent qu'elles ne sont pas de pure représentation mais qu'elles font corps avec le chapiteau dont elles exaltent le volume dans le même temps ce dispositif n'a pas sa fin en lui même et là il s'en réfère directement à ce livre dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure là donc n'a encore j'ose à peine vous conseiller parce que pas je vous ai dit que c'est pas des bouquins au très bon marché mais c'est l'image à l'époque à l'époque romane de janvier et voilà un petit chapitre un petit moment qu'ils ont un petit passage qu'ils en lisent la page 169 de l'image à l'époque romane si on ajoute que la grande majorité des figures occupe l'angle leur tête servant de crochet au chapiteau on peut considérer bah je suis en zoom là donc vous voyez pas grand chose on peut considérer qu'elles sont consubstantielles au monument et qu'elles ne participent pas d'un type de représentation qui permettent de faire abstraction du support donc on en revient à ces questions de continuité dont on parlait tout à l'heure une fait de gigantesque brassage de force qui sous-tendent l'église comme une totalité finale et dont dont finalement c'est ces sculptures sont des effets les effets de ses forces qui viennent se parachever dans les chapiteaux il prend tout son sens si on se rappelle qui fonctionne dans cet édifice en tant que aboutissement d'un travail de l'image qui vise à spiritualiser l'ensemble du monde créé par le biais de son ornementation non pardon de son ornementalisation situé dans le lieu de la plus haute densité sacrale donc l'endroit le plus sacré de l'église c'est presque statue colonne qui entrelace amoureusement l'humain et le végétal qui les mettent en harmonie sous la forme hautement symbolique de la quaternité transcende le monde qu'elle donne à sentir donc ça je vous ai longuement parlé de la quaternité dans un autre dans un autre live c'est peut-être pas la peine non plus que je revienne sur la question de la quaternité on pourra peut-être y revenir un autre jour mais comme c'était l'objet du dernier live peut-être que c'est assez frais pour vous en souvenir un peu j'espère sinon bah référez vous à cela ils sont podcastés sur youtube donc il ya un long passage sur le plan quaternaire qui est vraiment celui on pourrait dire de l'organisation du monde matériel du monde temporel mais tel qu'il poursuit un dialogue continu avec le monde trinitaire du spirituel bon c'est un peu court je c'est un peu grossier mais vu je peux pas vous refaire le long dépliement de la dernière fois à chaque fois ce serait un peu fastidieux on ferait le même live inlassablement donc on va pas faire ça les caractéristiques que nous venons de dégager se reconnaissent dans d'autres édifices notamment à chanteuses dans cette église comme un briode aussi le creusement de la bac est considéré par craplet donc un autre historien comme étant la signature même de l'atelier de moza donc c'est un bouquin de craplet qui s'appelle auvergne romane et qui laisse beaucoup de place à la fameuse école de moza qui est vous l'avez compris fondatrice d'un certain nombre de formes d'un certain nombre d'usages qui sert de donc de matrice plastique à plein d'artistes de cette région d'accord de fait le chapiteau des humains végétalisés est à rapprocher de la quaternitas mozaquoise donc de celle de mozac en sus de l'hybridation avec le végétal observé précédemment il tire partie du genou à terre que vous pouvez observer par exemple sur celle ci donc du détachement relatif de la figure vis-à-vis du support de la tête servant d'appui à la bac salut samoussa ça ces éléments sont presque tous propriétés à un acteur vous voyez ça dans la figure 58 ici voilà vous retrouvez tous ces éléments donc là vous voyez des idées constantes du coup vous commencez vous même je pense être un peu familiarisé avec ses constantes à pouvoir les observer peut-être j'espère petit à petit mieux les comprendre ou la coiffure des hommes végétalisés se transforme en volutes inversées pour mieux manifester une affinité avec la composition d'un chapiteau végétal donc ça c'est un truc que vous voyez là mais qu'on avait déjà bien observé ici là je pense qu'on peut pas mieux s'en rendre compte que là les diverses manières de conjointe des natures différentes se retrouvent dans le chapiteau des porteurs de moutons dont la fonction est précisément d'être des porteurs un littéralement donc là voyons ça ici avec d'autres cryophoros ici voilà voilà on voit assez presque un calembour sculptural et porteur de moutons il devient porteur de porteur de la corniche porteur de l'église porteur du toit porteur de l'architecture cette image réunit tous les éléments observés dans ce chapitre sa construction est purement symétrique elle ne renvoie à aucune historien donc là on vous commencez à être familiarisé aussi avec cette idée l'animal s'hybride en végétal ça on l'a vu sur la queue vous le voyez bien du mouton là à droite et les hommes genoux à terre et tête en guise de crochets de chapiteaux sont représentés en tant que soutien matériel de l'édifice on ne saurait exprimer de façon plus synthétique comment les différentes natures du monde créé s'associent pour participer à l'ornementation de l'édifice à l'animation de la pierre et de la matière et recevoir en retour l'assurance de s'inscrire dans le processus de spiritualisation du vital dont ils sont à la fois les signes et les acteurs ils ont cette espèce de double statut ils sont ils disent ce qu'ils font ils font ce qu'ils disent ils sont à la fois je dirais signe et processus de toutes les images d'hybridation que nous venons de parcourir on retiendra qu'elles ne fonctionnent pas sur le mode ordinaire de la signification alors il est note mis en note les chapiteaux de saint hectare représentant les hommes végétalisés insiste moins sur la dimension de support de ces figures dans la mesure où leur partie inférieure ne repose pas directement sur la stragal alors sur la partie inférieure du du chapiteau à dire joue moins comme élément architectonique faisant une espèce de tout avec la composition constante d'une d'un chapiteau avec ses éléments traditionnels en revanche il est capital de relever que ce chapiteau est le seul exemplaire historier de saint hectare qui possède une abac creusé donc sur le même modèle que celui de moza et de chanteuse c'est un détail qui confirme à la fois le statut d'exception de cette image dans l'iconographie de saint hectare et le lien entre ce dispositif donc celui de saint hectare et la mise en valeur du corps humain on peut en effet soutenir qu'elle ne signifie pas une entité précise comme dans une espèce de sémiotique classique où l'image d'un cheval renvoie à l'entité cheval comme ces figures exceptionnelles ne renvoient à rien qui soit nommé elle n'existe pas en tant que entité dans la société qui les a produites pas même si on tient compte des éléments de ce monde qu'on jugerait aujourd'hui imaginaire ou surnaturel ils ont pas le même statut si vous voulez que les animaux hybrides dont on parlait tout à l'heure il ne fait aucun doute au moyen âge que sirène licorne sont des animaux qui existent mais c'est pas le statut de ces images là c'est pas des animaux c'est pas non pardon c'est pas des figures qui ont dans le monde des choses une localité d'accord pour autant donc ça ne renvoie pas si vous voulez à des réalités extérieures pour autant elles sont pas des pures abstractions nous dirons plutôt qu'elles prennent le monde et ses entités comme un matériau et partant de là qu'elles en composent des figures hybrides auxquelles ne corresponde aucune entité connue donc ces images ne représente pas mais exprime et performe au moins dans l'esprit de ceux qui adhéraient à ces images des forces invisibles incorporelles si on veut en d'autres termes de l'hybridation végétale on dira qu'elle rend sensible une qualité non visible de les temps hybridés les temps hybridés c'est à ces manifestations ponctuelles qu'on regarde là transcrivent affirme quelque chose qui dépasse la question de la représentation qui est le jeu des forces qui motive leur existence leur puissance à être et à s'affirmer on peut à partir de cette analyse distinguer des tendances qui correspondent peut-être à une évolution historique alors peut-être que comment je sais pas si c'est le moment de faire un point là dessus on verra ça plus tard j'allais vous parler de l'organisation harmonique du monde mais peut-être que c'est pas le bon moment mais en tout cas on est proche de ces questionnements de d'une harmonie générale de l'organisation du monde et du cosmos enfin cette espèce d'héritage pythagoriciens parce qu'on touche à quelque chose de cette réalité là peut-être qu'il y aura un moyen un moment plus adéquat pour vous parler ça alors on peut à partir de cette analyse donc distinguer des tendances qui correspondent peut-être à une évolution historique un premier groupe est constitué par moza et chanteuse donc deux édifices qui ne sont opposés que en apparence puisque l'hybridation vers le végétal et s'y pense toujours sous un jour extrêmement puissant capable de spiritualiser d'ornementaliser jusqu'aux éléments les plus problématiques de la création comme le dragon ou dans un autre registre le corps humain dans sa nudité ces intégrations du monde de décors est marqué on l'a vu par une mise en ordre formelle donc beaucoup la symétrie les jeux de symétrie constant il ya un plaisir de la constituer l'assablement on pourrait dire comme force principale de réplication c'est à dire au fond de création un refus de l'historia et toutes caractéristiques moralisantes il s'agit pas de leur trouver une fonction symbolique avec une petite morale d'accord alors cette proposition initiale et par la suite reprise et commenté à saint nectaire et à notre dame du port qui infléchissent négativement ces images tout en insistant davantage sur les forces génératives exprimées dans toute leur ambivalence par les masques masque on a vu tout à l'heure les masques anthropoïdes ou les masques bestialisés comment comprendre la présence de telles figures au sein d'un édifice ecclésial il faut des questions qu'on se pose il ya de façon générale quand on regarde des images qui nous semblent incongrues cabreuses grotesques voire offensantes à l'intérieur d'une église c'est à quel moment ça paraît judicieux possible de les intégrer à un édifice qui est entier consacré à une certaine dignité théologique spirituelle liturgique c'est curieux on est d'accord deux niveaux de lecture sont possibles et compatibles entre le premier considère que les différentes créatures partagent cette qualité ornementale ce continuisme si vous voulez vital uniquement dans le cadre spécifique du lieu église dont la fonction est précisément de produire un transitus il ya un dispositif à même de transcender les catégories séculières vers ce lieu même est pensé pour faire advenir un plan spirituel dans le plan matériel c'est un peu ça qu'ils sont en train de vous dire d'accord il produit le cadre de consécration de ce passage entre le temporel et les spirituels cette qualité vitale qui se transmet au bâtiment et qui vient l'animer s'impose comme une manière de mettre en jeu sensiblement le processus de spiritualisation à l'oeuvre dans l'édifice on peut alors faire l'hypothèse un processus réciproque où l'église se donne comme le lieu capable de spiritualiser le monde créé et où la présence ornementaliser de ce dernier de ce monde lui même donc contribue en retour à vitaliser et animer la matière même de l'édifice le deuxième niveau de lecture invite à penser que ces images font référence à une conception continuiste du vivant traversant la société qui a produit ces images et existant en dehors du contexte particulier du lieu existe et dans ce cas là on revient vers la question de la représentation si vous voulez faut-il y voir la traduction en images d'entités naturelles jouant un rôle dans la culture folklorique une telle hypothèse aurait le mérite d'expliquer la connotation toujours plus négative de ces figures qu'on semble repérer de chantier en chantier et qui s'accentue encore par la suite notamment dans les sculptures tardives de Brioude on serait alors confronté à l'expression puis à la critique d'une croyance extra cléricale dans un continuisme entre les créatures en écart avec le cadre analogique dominant fondé sur la séparation hiérarchisée des espèces alors là on dit merde on est dans une impasse vous comprenez le problème non comment à votre avis on pourrait imaginer que vienne se référer à l'intérieur d'un lieu qui établit doctrinalement la séparation des espèces voilà une configuration qui est proposée bas dès l'énonciation adamique quoi en gros comment une telle idée l'idée d'une qui serait extérieure à l'église d'une certaine vision du monde donc continuiste entre dans à l'intérieur du monde des choses comment pourrait-elle venir s'aboucher ici voilà ce qu'ils en disent mais comment penser que l'institution est cherché à exprimer et avec quel talent quelle intelligence des conceptions qu'elle considère comme des superstitions contredisant sa propre conception du monde ça c'est des choses qui vont développer plus tard dans le dernier chapitre ouverture donc on lira évidemment puisque c'est le dernier à la fin à peut-être vaut-il mieux penser que l'existence d'une dimension continuiste remercie très gentil présente dans la culture folklorique pouvait s'avérer au moins en partie compatible avec les conceptions analogiques dominantes alors en quels termes et comment c'est sans doute possible dans le cas de l'hybridation végétale qui peut être lu comme la manifestation de ce que toutes les créatures vivantes partage d'accord une anima végétabilis une âme végétative alors on a déjà parlé de la tripartition de l'âme aristotélicienne est ce que vous voulez je vous refasse un point sur l'âme végétative vous me dites une anima végétabilis donc l'âme végétative est partagée par toutes les âmes présente au sein de l'ensemble du monde vivant si ça vous échappe si cette idée vous échappe on peut tout à fait faire un petit point là dessus dans la mesure où le végétal peut être tenu pour un marqueur privilégié d'une idée de croissance et de vitalité on peut comprendre que la végétalisation a été une manière de souligner cette qualité vitale que partagent tous les êtres animés ils mettent en note notons au passage que dans le cadre plus moral des hybridations hommes animale c'est également une qualité non visible de l'être qui est exprimé en l'occurrence sa bestialité latente dans le monde d'après la chute d'accord toujours partant même bibi pour des mises au point ça t'intéresse qu'on en parle un peu on peut tout à fait faire ça ça me paraît pas complètement inutile même si c'est pas alors on part on est à une période en tout cas clé à ce moment là au 12e siècle où on vit en quelque sorte je vous l'a fait courte un retour à aristote donc la procès aristotélicienne va remodéliser complètement la théologie chrétienne à ce moment là qui va intégrer et notamment chez des gens comme comme thomas d'aquin mais aussi ses prédécesseurs vont intégrer les propositions d'aristote à l'intérieur du corpus intellectuel et théologique pour leur trouver une place parce qu'on peut pas faire sans et parce que on y trouve aussi des propositions qui semblent intéressantes pour mieux comprendre quelque chose de l'organisation du monde donc il ya trois âmes qu'il faut penser un peu particulièrement il ya une tripartition plutôt de l'âme donc c'est un truc que comment que aristote a traité dans son traité sur l'âme anima en latin des anima c'est un nouvel âge très classique péri psyches je crois comment dans son titre original les la tripartition de l'âme c'est l'âme végétative l'âme sensitive et l'âme intellective donc pour lui pour aristote l'âme c'est un acte c'est un acte du corps vivant c'est une antéléchie en grec antéléchia pour lui un des genres de l'être c'est la substance donc c'est matière et forme donc la matière est indéterminée et la forme c'est ce qui détermine la matière donc la substance est composée de matière et de forme la matière elle n'est pas déterminée ça chez aristote c'est un mot qu'on ne faisait pas déterminer elle demande à l'être elle est déterminée généralement par quelque chose qui l'a fait passer en acte donc on dit que la matière est une puissance et que la forme est son acte ça l'a fait passer en acte la substance donc c'est l'union matière forme passage en acte de la matière par une forme l'âme c'est le marqueur pour lui de la vie d'accord qui va établir une espèce de séparation radicale entre différentes substances entre entre les substances donc entre entre les corps les corps qui sont dotés d'une vie et les os et les autres qui sont pas dotés d'une vie donc c'est ça le principe de vie c'est l'entéléki donc l'âme c'est ce par quoi le corps a une vie c'est le principe de sa vie c'est la cause de sa vie pour prendre un terme aristotélicien c'est sa cause la vie elle est donc en puissance dans la matière du corps et elle passe en acte sous l'intervention de l'âme elle actualise cette virtualité elle actualise ce potentiel donc l'âme pour lui ça c'est important de comprendre parce que ce mouvement là qui est partagé il est tripartite et il englobe tous les règnes possibles c'est à dire tel qui va lui en définir la partition plantes animaux humains donc trois types d'âmes avec des fonctions bien définies l'âme végétative qui est le principe de la vie végétale et de la vie animale l'âme sensitive qui est le principe du mouvement et de la sensibilité chez les animaux donc elle est absente chez les végétaux on a déjà une séparation à cet endroit là c'est à dire celle du mouvement elle est abstente chez les végétaux parce qu'ils vivent mais ils ne se meuvent pas ils ne bougent pas et l'âme intellective qui va ajouter au mouvement l'intelligence mais également la sensibilité donc l'âme végétative est cause de toutes les fonctions élémentaires donc les fonctions de base quand elle a la reproduction la nutrition la croissance donc les plantes se définissent par le fait qu'elle ne dispose que de ces fonctions là elles se nourrissent se reproduisent et elles meurent et ça c'est présent également chez les autres corps donc l'âme sensitive cause des perceptions par les sens dont les plantes ne sont pas censées disposer pour Aristote donc on l'appelle aussi l'âme appétitive je crois donc c'est elle cause les perceptions et l'appétit du mouvement alors il fait pas de doute pour Aristote que les animaux vivent des affects ils ressentent la douleur ils ressentent la souffrance et pour lui c'est l'appétit qui va déterminer le mouvement un désir fondamental c'est ce qu'il faut comprendre par appétitive il y a un désir fondamental qui est cause de l'action et enfin la troisième l'âme intellective c'est la cause des opérations de l'intellection de l'esprit vous pouvez vous en douter au coeur de ces dispositions qui est ce qui va ordonner tout ça c'est la raison et il ya que l'humain qui dispose de ces trois fonctions de l'âme donc il sait comment la hiérarchie c'est c'est pas c'est pas un mille feuilles c'est plutôt comme une poupée gigogne si vous voulez un certain état de perfection de l'âme qui fait que b implique a et c implique a et b donc c implique l'âme végétative et l'âme appétitive l'âme sensitive cette âme implique l'âme végétative mais comme des poupées gigogne voilà ça implique donc on n'a pas trois âmes bien entendu c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne bref c'est avant tout c'est un principe un principe qui se superpose à la vie voilà pour la partition là mais voilà donc ce dont parle le texte à cet endroit là quand ils disent que cette qualité vitale anima végétabilis est partagé par tous les êtres animés d'accord est ce que c'est plus clair mais de rien d'âme bibi alors c'est probablement sur cette communauté vitale que vous comprenez maintenant communauté gigogne du principe végétatif de l'âme végétative que la spiritualisation du lieu rituel entendait s'appuyer alors ce qu'ils mettent en note c'est ça ces conclusions ne valent que pour l'hybridation végétale l'hybridation animale possède un statut tout à fait différent puisque dans ce domaine l'impératif de classification est renforcé pour les chrétiens et puis pour les juifs par la nomination des animaux par adam logiquement les hybridations animale sont donc presque toujours négatives puisque postérieur à cette séparation ou contradictoire à cette séparation d'accord rien n'empêche dès lors de penser que les belles figures de moza et de chanteuse constituent un compromis acceptable entre deux types de continuisme le premier étant intégré à l'analogisme dominant le second plus radical étant peut-être lié à des conceptions d'une sacralité non ecclésiale donc extérieur à ses principes à ceux de l'église la moralisation puis la disparition relative de ces figures seraient alors les signes d'une modification des termes de ce compromis à la fin du 11e siècle en certaines expressions des forces vitales naturelles qui pouvaient auparavant trouver leur place dans l'église sont peu à peu rejetés hors du système ecclésial est présenté alors sous un jour plus inquiétant alors on a fait combien on est à 2h30 on peut peut-être avancer un peu à moins que vous soyez fatigué dites moi si vous êtes naze ou si on poursuit un peu on va pas non plus vous assommer complètement on a vu beaucoup de choses aujourd'hui la suite c'est les variations sur le déplacement sur l'hyper ecclésial alors cela juste voudrait qu'on continue toujours continuer cela réussit est incroyable le premier à dire qu'il comprend rien mais il dit quand même qu'il veut continuer c'est bizarre solarius n'est ce pas un peu contradictoire danimer a repris des spaghettis d'accord d'accord et nambibi a tout son temps écoutez si vous voulez qu'on poursuive un peu on peut faire ça ok on y va ah bah écoutez le point sur le cosmos va pouvoir être fait puisque visiblement il en est question dites donc t'es dingue minamia aussi tout le monde est en forme alors je vois dans le sous-titre entre ambivalence du monde créé et harmonie cosmologique on y est dans les chapitres précédents nous avons centré notre attention sur les dimensions généralement les plus négligées les plus négligées pardon de décors sculptés c'est vrai que généralement les laisse de côté on voit que les auteurs tiennent pour une fois à se pencher sur ces choses qu'on laisse de côté quand on observe les chapiteaux à savoir effectivement ceci la végétalité les animalités et les diverses modalités de l'hybridation il nous faut maintenant les associer aux registres qui retiennent plus couramment l'attention l'humain les créatures spirituelles et la divinité elle-même il serait cependant fastidieux de traiter de chacun de ces registres de façon spécifique comme on l'a fait pour la végétalité ou l'animalité on peut d'autant plus s'épargner cette patiente montée des échelons de l'univers que les derniers sont plus volontiers fréquentés et c'est donc pas sans déplaisir que ce livre assume le privilège qu'il accorde au monde du végétal et de l'animal voilà donc là les auteurs disent tout le monde en cause faut pas trop pourquoi on se ferait chier à faire un chapitre de plus sur des aspects largement largement commentés on va plutôt se concentrer sur les trucs dont personne ne parle ce qui est tout à l'heure honneur surtout nous a semblé qu'en ce point et dès lors qu'il s'agit de prendre en compte l'ensemble des différentes natures créées et incréées et leur mode d'association notre analyse ne pouvait que basculer vers une analyse de l'agencement du décor sculpté au sein de l'édifice susceptibles de nous faire voir comment le végétal les animalités l'humain dans ses multiples facettes l'angélique et le diabolique le divin mais aussi l'architecturale qui est la matérialisation terrestre de sa présence le temple ou sont susceptibles de s'y distribuer et de s'y suisse c'est parce que j'ai pas vu après j'avais replongé le nez dans mon livre moi si tu veux super tout le monde en a envie j'en suis ravi merci pour ton enthousiasme suisse dans la mesure où les églises étudiaient présente une grande diversité de solutions une approche comparative s'avère nécessaire afin de mesurer l'amplitude de la gamme de possibilités révélées par les édifices qu'on prend en compte ici surtout les images et en particulier le décor de nos églises se pensent les uns les autres dans un rapport mêlé de déférences d'appropriation de déplacement de reformulation si la concurrence et la surenchère entre les institutions ecclésiastiques sont bien souvent l'un des ressorts de l'inventivité architecturale et iconographique ça on en a beaucoup parlé à propos de cluny c'est à dire que on peut pas dissocier la notion de programme et division du fait qu'il ya une explosion des ordres et donc des tensions entre les ordres entre leurs différentes visions qui font valoir leur singularité cette fois ci non pas dans le programme architectural ou sculptural bien que ça reçoit un des effets dans le programme théologique tout court donc forcément ça compte beaucoup ce jeu là dans ces grands moments de tout à l'heure je crois que c'est d'animaires qui parlait de port royal enfin des qui parlait des gens sénistes c'est clair que les frictions entre des corps d'intellectuels et théologiens entre des ordres à des effets non négligeable sur les formats évidemment c'est une joute de forme la référence à des modèles prestigieux gage de filiation proclamé invite parfois en même temps à la citation légitimente non sans engager cette source d'autorité dans un travail d'adaptation visant à lui conférer dans un contexte transformé plus de pertinence et d'efficacité encore en gros on se repasse à travers les reformulations qu'on en propose des inventions trouvées ailleurs parce qu'elles sont porteuses d'un sens avec lesquels on s'en accorde et qui si elles ont déjà gagné le prestige d'une reconnaissance quelque part eh bien vient par contamination donner un peu de son prestige à ceux qui vont s'en faire les nouveaux interprètes les reformulateurs etc dans notre cas le retravail qui s'opère d'un édifice à l'autre semble particulièrement intense et il nous faudra repartir de saint pierre de mozart dont le décor sculpté a dû constituer une création aussi novatrice qu'elle a obligé les concepteurs réalisateurs des édifices postérieurs à penser leurs oeuvres comme une manière de prendre position par rapport à elle indispensable à toute analyse sérielle des images le recours à la comparaison en particulièrement délicat lorsque celle ci porte sur des objets qui sont eux mêmes des réseaux d'image complexe comme c'est le cas du décor sculpté à l'échelle d'une église bah oui c'est assez simple de comparer il ya une annonciation avec une autre annonciation c'est plus compliqué de comparer un champ de chapiteaux plus une architecture à un autre édifice à l'évidence les analyses proposées dans ce chapitre suppose une compréhension fine de l'ensemble des chapitaux et des relations qui se nouent entre eux nous ne pourrons à ces égards que résumer succinctement dans les pages qui suivent des analyses menées ailleurs de façon beaucoup plus détaillée et auxquelles d'ailleurs le lecteur peut se reporter aisément c'est à dire évidemment le site que je vous ai déjà filé mille fois je pense plus comment précis sur tel ou tel chapiteau et surtout sur les églises vues une par une étudiée une par une dans leurs plans dans le jeu des dialogues entre les chapiteaux etc la méthode cartographique que nous avons élaboré nous permet en effet de prendre une vue synthétique de l'agencement du décor sculpté notamment de visualiser l'ensemble des relations qui se nouent entre les chapiteaux plusieurs types de cartographie vont être convoqués les unes condensent chaque chapiteau par un codage associant des lettres donc ils vont indiquer les figures principales les trucs que je vous montrerai tout à l'heure on pourra regarder ça je pense que je pense qu'on peut le voir là si je me souviens bien il ya un là on voit les plans est ce qu'ils ont mis alors on voit tous les plans par suite donc on les voit passer ce qui veut dire qu'on aura les plans à le le glossaire y est pas à merde on le regardera dans le livre ça va être plus simple mais ou alors tout simplement ouais là ils l'ont pas mis là c'est pas grave je pense qu'il est peut-être dans le site on va regarder ça tout de suite à ce qu'il est là ce serait bien de l'avoir devant le nez ce truc est-ce que c'est là qu'ils l'ont foutu non t'es pas là alors chapitre un lieu ecclésial parce qu'ils ont mis là leur petit glossaire leur légende la légende on veut la légende où est-elle qu'on puisse zoomer dessus et la regarder on s'envoie là le codage et cartographie est ce que c'est assez grand pour vous ça alors j'essaie de vous l'avoir en plus grand en par contre j'ai pas super lisible donc là vous avez un aspect du truc si vous n'arrivez pas à lire on pourra lire ensemble et légende ce que c'est vrai que c'est pas fou de lisibilité sur le l'affreuse jpeg qui en ligne à la où ils en parlaient j'étais où dans le texte ça voilà en revanche nous disposons d'un outil qui peut nous aider grandement pour atteindre la vision d'ensemble que requiert la comparaison de plusieurs édifices donc la méthode cartographique c'est ça tt tatata donc les unes condensées chapiteaux par un codage associant des lettres donc les lettres c'est ces trucs là que vous voyez là vous voyez x christ ou divinité anthropomorphe v comme vierge marie athée personnage positif de l'ancien testament nt personnage positif du nouveau testament h comme homme vu pour vertu personnifié envoyer les vices et les vertus donc veillet les vices b bêtes sauvages donc comme bestiaire par opposition à pékus ici voilà p comme animal domestique ou utile à l'homme pékus eau pour oiseau aïe pour aigle e pour entre là après ils utilisent aussi d'autres signes comme le slash rapport de domination ou contrôle entre deux figures puis une parenthèse rapport de coopération participation entre deux figures et un petit tiret pour hybridation et sinon en pour ange d pour diable st pour saint donc des classiques f pour femme vt pour vent personnifié vc pour victoire personnifié pardon et ce pour singe c pour centaure g pour griffon si pour sirène et béa pour chapiteau base voilà donc voilà comment est foutu leur codage cartographique et donc des couleurs que vous voyez là pour donner une caractérisation valeur tout en figurant donc ça je vous en avais fait l'article à tout à l'heure qui vont le végétal ce qui relève du bien univoque du mal univoque etc figure ou motif renvoyant à la romanité donc dans le cas de saint pierre de moza donc le caractère antiquisant si vous voulez tout en figurant les relations par diverses sortes de traits et flèches voilà les traits pleins signalant des paires thématiques les autres synthétisent davantage encore les informations par le recours à des carrés de couleurs pour chaque chapiteau voire à des aplats colorés pour indiquer la tonalité dominante d'une partie de l'édifice donc ça on va laisser ça toujours visible et comme ça dans les images quand on verra des plans et ben on pourra toujours s'y référer si ça vous va on trouvera dans les annexes les indications complètes relatives au codage de nos cartographies s'agissant des couleurs signalons que le rouge désigne les figures ou motifs relevant de manière univoque du bien tel qu'il est compris dans la chrétienté médiévale le bleu une définition équivalente pour le mal le violet désigne les figures ou motifs qui du fait de leur ambivalence ou leur ambiguïté ne peuvent être assignées de manière univoque ni au bien ni au mal ni au mal pardon voilà c'est ce qu'ils ont voulu évidemment introduire par leur sous titre du bouquin par delà le bien et le mal particulièrement importante pour notre propos cette couleur le violet donc couvre une large gamme de cas allant de figurations qui peuvent être inquiétantes à d'autres qui sont manifestement positives sans que ni les unes ni les autres ne puissent être explicitement qualifiés en termes moraux en passant par celles qui témoignent du statut mêlé ou non encore déterminé du monde créé le jaune qui n'est utilisé que pour moza et chanteuse code les chapiteaux qui relèvent du registre de la romanité donc de l'allusion à la période romaine donc à l'antiquité et le vert c'est pour le végétal avec deux nuances un le clair et le foncé donc selon qu'un chapiteau est seulement végétal vers clair ou historier donc vers français voilà comme ça on s'y retrouvera facilement sur leur plan mais on y reviendra la prochaine fois on relira cette cartographie à laquelle on va recourir pour comprendre en fait quelle langue parle cette étrange assemblée de cette étrange assemblée de chapiteaux de pierre il est remarquable que cette méthode cartographique qui demande une certaine attention de la part du lecteur nous est permis de mettre en évidence des relations à distance qu'on n'aurait pas pu percevoir sans elle et d'éprouver la cohérence de l'agencement du décor sculpté y compris à saint pierre de moza où il ne peut être restitué que partiellement du fait de la conservation incomplète de l'édifice roman air moza est en très sale état il y a beaucoup des chapiteaux en plus qui sont plus en place qui sont au sol quand on visite l'église je crois qu'on l'a visité ensemble donc ça rend les choses un petit peu plus compliquées si on veut essayer de décrypter comment un petit peu cet agencement puisque il ne nous est plus donné en fait de l'observer c'est la limite de cette possibilité dans les pages qui suivent les cartographies seront particulièrement utiles pour soutenir la démarche comparative qu'on propose d'engager alors c'est peut-être là qu'on va parler de de ce qui va motiver un petit peu cette organisation puisqu'il est fait mention dans comment l'idée d'harmonie cosmologique c'est à dire de repenser un peu cette espèce d'église monde et de comprendre aussi les jeux de comment on pourrait dire les jeux de ressac déco de rebond analogiques les jeux d'invagination de sens et de formulation qui sont supposés exister entre entre l'humain et le cosmos et qui suppose déjà une espèce d'harmonie préétablie du monde et déjà de de concevoir d'où vient cette organisation harmonique du monde d'où vient cette idée est ce que c'est une idée à proprement parler qui viendrait réellement d'une pensée du monothéisme où est ce qu'il faut pas aller chercher ailleurs la fécondité de cette idée ça me semble intéressant quand même de se référer peut-être à un prototype de cette organisation mais cette organisation vous en avez peut-être entendu parler c'est dans ce cas là dans un cadre pas forcément comment pas forcément chrétien c'est évidemment plutôt dans un cadre grec vous avez sans doute entendu parler l'harmonie des sphères qui est une théorie pythagoricienne je crois pas qu'elle vienne de pythagore lui-même c'est là plutôt d'un pythagoricien enfin c'est un c'est un pythagoricien qu'on attribue cette formulation donc un peu après pythagore un certain philolaos c'est quoi cette harmonia tout cosmos cette harmonie des sphères c'est un cadre théorique qui suppose un rapport de proportion parfait entre les planètes un ordre si vous voulez une répartition convenable d'intervalles correspondant à des intervalles musicaux des rapports harmoniques une échelle musicale de la perfection harmonique dans une représentation d'ailleurs enfin pas ailleurs géocentrique entre toutes les planètes entre la lune mercure vénus le soleil mars jupiter saturne et cette sphère qu'on appelle à l'époque sphère des fixes sur laquelle serait cette grande sphère dernière cette sphère de cristal sur laquelle serait fixer les étoiles dans des cadres chrétiens on retrouve ces formulations trouve ça par exemple chez les gardes de bingen dont je vous ai déjà parlé c'est intéressant parce qu'on est à peu près à la période dont on parle en ce moment on est chez les gardes entre le 11e et le 12e siècle donc pile poil dans notre période de travail et dans son bouquin les divines harmonies elle décrit même sa propre musique dans un lien tendu avec l'organisation du monde comme un moyen de saisir l'harmonie du monde de comprendre intuitivement la beauté originelle du paradis et l'organisation de l'univers et selon une conception mystique qui est partagée par pas mal de philosophes renants l'homme et lui-même dans un accord harmonique avec le ciel je vous ai déjà montré des images médiévales de ces corps qui font lien entre microcosme et macrocosme et donc on commence à composer un ordre de correspondance harmonique entre âme et corps entre corps et univers qui est lié au mouvement et à l'organisation des astres au moyen-âge là comment la musique est intégrée à un cadre scientifique en fait puisque à partir de bohès et cassiodore donc autour du 5e siècle à peu près concernant des textes fondateurs de la pour la patristique donc de la pensée chrétienne pas par la suite des des penseurs des théologiens chrétiens chez bohès on commence à voir s'installer une partition comme ça c'est précise de ce qu'on appelle les arts libéraux qui sont regroupés en deux familles importantes ce qu'on appelle le quadrivium donc il y en a quatre les quatre voies quadrivium et le trivium les trois voies les trois voies sont organisées autour de la raison et du discours c'est la grammaire la dialectique et la rhétorique c'est le trivium et le quadrivium qui intègre la musique est composé de l'arithmétique de la géométrie de l'astronomie et donc de la musique voilà et d'ailleurs si on vous parle de bohès c'est en partie bohès qui a contribué à faire connaître les modèles d'harmonie des sphères de l'antiquité grecque et romaine à l'époque médiévale donc c'est sur sa base qu'on va travailler là dessus qu'on va constituer en fait cette espèce de socle théorique d'organisation du monde il a écrit à cet égard un traité complet qui s'appelle l'institution de la musique des institutionner musica que essentiellement comme c'était l'usage à cette époque un travail de compilation par souvent l'encyclopédie médiévale la façon de travailler qui est souvent un travail de compilation donc bohès a contribué à faire connaître c'est cette hypothèse d'organisation musicale du monde d'organisation harmonique à des intervaux des intervalles musicaux dans dans son livre et ça va servir de base ensuite à constituer de façon à assez ferme et pérenne une représentation de l'organisation du monde qui aura des effets à la fois sur la compréhension des rapports entre la créature et l'univers mais aussi pour penser et constituer la musique sur cette base la musique va sans cesse et répondre aussi à ce plan théorique là et qui est un plan un plan macro cosmique en quelque sorte alors il ya des présupposés malgré tout que vous pouvez trouver également j'ai à l'intérieur du corpus théologique des chrétiens dans un des livres de l'ancien testament c'est le livre de la sagesse dans le livre de la sagesse comment on retrouve un passage où il est question de l'organisation du du monde par dieu qui l'a réglé avec mesure nombre et poids donc d'un dieu ordinateur du monde selon des règles harmoniques et selon une mesure et donc la beauté elle-même dans l'univers médiévale est pensée comme une émanation de cet ordre primordial du monde susceptible par la mesure et par l'organisation par la symétrie par les rapports de proportions de rendre compte de cette organisation fondamentale là après bon il ya plein d'autres métaphores musicales qui vont servir de socle aux chrétiens pour raffermir cette vision cosmique cette vision musicale du cosmos je pense notamment un théologien que j'aime bien qui est assez chelou qui est joachim de flore qui est un moine cistercien que considéré par a comme hérétique par certains de ses contemporains et comme un vrai saint et un prophète par d'autres il avait une image du cosmos enfin pas vraiment du cosmos c'est plutôt une réponse à à la matrice cosmique qui est donc la sainte trinité qui voulait se détacher comment de de la des représentations qu'on se donnait jusque là il n'était pas satisfait des constructions pédagogiques accompagnaient la sainte trinité depuis le symbole d'athanas alors symbole d'athanas je voulais déjà montré mais je peux déjà vous montrer ça pour ceux et celles qui auraient oublié à quoi ça ressemblait ce bidule c'est quoi est ce que je l'ai là ça c'est le psalterion mystique ah je n'ai pas le symbole d'athanas assez con un merde c'est une construction tripartite qui rend compte de ça c'est le psalterion de joachim en tout cas joachim n'est pas satisfait de cette du symbole d'athanas qui est on pourrait dire une espèce de creuset de toutes les tentatives d'éclairer par le diagramme la compréhension du mystère de la trinité lui ça ne satisfait pas et il propose cette image là qui est une image musicale donc c'est un psalterion psalterion à dix cordes donc c'était l'instrument supposé du roi d'avis qu'on regarde là et comment il a écrit un texte là dessus qui s'appelle le psalterion à dix cordes alors l'idée c'est de construire vous voyez ce trapèze la partie supérieure en fait est une espèce de soustraction du triangle habituel père fils saint-esprit il est la forme absente de ce triangle de laquelle découle en quelque sorte comme une espèce de conséquence l'organisation du reste comme vibration harmonique conséquence de l'organisation trinitaire qui est à son sommet donc le fait même qu'il ait proposé cette figure l'a fait plus ou moins soupçonner d'une espèce d'hérésie quaternitaire mais il faut pas comprendre ça comme ça au dessous donc cette construction cette espèce de grande caisse de résonance qui est à dessous et répond à quelque chose qui ne peut se montrer en fait donc c'est pour ça qu'il est insatisfait du triangle usuellement mettant en branle leur organisation des relations entre père fils et saint-esprit là c'est un peu la part absente de cette construction qui est le sommet invisible de ceux de ce trapèze voilà tout ça pour vous dire que les liens entre cosmos monde harmonique de la musique sont très fréquents dans la tradition chrétienne et c'est un héritage aristotélicien voilà en gros bon j'espère que c'était un peu clair je le souhaite voilà alors